Bienvenue tout le monde, merci d'être présents et présentes pour cette première formation de l'école du progrès. Je m'appelle Alice Noray, je suis élue municipale à Clichy-la-Garenne, dans les Hauts-de-Seine. Je vais vous introduire un petit peu cette première formation. L'école du progrès a été à l'initiative de cinq élus d'Île-de-France. Donc, Romain Jeannin, qui est juste à côté de moi, qui sera également reformateur ce soir. Léa Filoche, Roberto Romero, Chloé Trilidic et également Francis-Colez-Evara, qui coordonne le tout et qui, ce soir, est à la technique. Donc, vous pouvez le remercier également. C'est grâce à lui qu'on puisse avoir un live. Merci, Francis. Donc, l'école du progrès, c'est le lancement et ça a été lancé pour deux raisons principales. La première, c'est le manque de formation militante, des militants de gauche en général. Parce qu'on voit qu'on réagit beaucoup à l'actualité en général, mais finalement, on manque d'arguments, on manque de sources, on manque d'armes pour pouvoir répondre à d'autres arguments. Donc, première chose, c'est vraiment la formation militante, réarmer les militants, qu'ils puissent ensuite faire des débats et, pourquoi pas, partager l'information également autour d'eux. Deuxième chose, c'est également pour recréer un dialogue entre les différentes forces de gauche et pour pouvoir faire un travail commun. Alors, toutes les formations, du coup, là, c'est la première, toutes les formations seront tous les jeudis soir à la même heure, également en présentiel à Paris ou alors en distanciel en live comme ce soir. Vous trouverez toutes les informations sur les prochaines formations sur le site l'école-du-progrès.fr. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Alors, ce soir, du coup, la formation autour du travail, du droit du travail et de tout l'historique. Nous avons deux intervenants qui nous font l'honneur de former ce soir. Premièrement, Gérard Filoche, donc membre fondateur de la gauche démocratique et sociale et ex-inspecteur du travail et syndicaliste. Et deuxièmement, Romain Géhamin, qui est, du coup, élu local, élu municipal à Agnières-sur-Seine et qui est avocat spécialisé du droit du travail. Voilà. Donc, cette formation va se dérouler, on va dire, sur trois grandes parties. La première, qui fera un historique sur l'histoire du droit du travail en général, les différentes conquêtes sociales que la gauche a pu gagner. Deuxième partie, sur les 20 années de démantèlement du droit du travail qu'il y a eu, donc 2002-2022, à peu près sur cette période. Et la troisième partie, une partie qui sera un peu plus pratique, dirons-nous, sur les idées reçues qu'on peut avoir sur le droit du travail et comment y répondre. Voilà. Écoutez, je ne vais pas être plus longue et je vais laisser mes camarades commencer cette formation. Merci beaucoup. D'abord, je veux vous féliciter pour cette initiative et je vous souhaite beaucoup de ténacité et beaucoup de travail pour en faire quelque chose dans la durée, en dehors des conditions difficiles qui sont les nôtres actuelles. Parce que le besoin de formation sur les questions théoriques, les questions historiques, toutes les questions pratiques qui tiennent au militantisme social, on en manque. J'ai souvenir de grandes formations que je faisais dans les années 90 et 2000 où il y avait 200, 300 personnes dans la salle. Évidemment, aujourd'hui, on ne peut plus faire ça dans ces conditions. Mais je pense que vous démarrez ça, n'est-ce pas ? Bon. Alors, je vais, je pense, pour être dans l'actualité et me faire mal, je vais commencer par une polémique que j'ai subie l'été dernier parce que j'avais dit que Hubert était pire que l'esclavage. Alors, je me suis fait assassiner par Okaïa Diallo sur Twitter et partout. Comment tu peux dire ça ? C'est inadmissible, l'esclavage est un crime contre l'humanité et c'est une atteinte à la dignité et à la liberté humaine. Et tu n'as pas ça avec Hubert. Alors, j'ai répondu que quand je parlais de comparer les deux systèmes, évidemment, je ne parlais pas de morale, je ne parlais pas de liberté, je ne parlais pas de, je parlais d'exploitation économique purement brutale. Et je raconte toujours le film de, vous allez y avoir droit, de Kemada, qui est un film de Gilles Pontécorveau, qui date du début des années 70, qui est un grand film sur les esclaves qui se soulèvent à Aïki. Et l'héros principal du film est Marlon Brando, c'est vraiment, si vous ne l'avez pas vu, voyez-le, quoi. Alors, les esclaves se soulèvent, les propriétaires terriens les assassinent, quoi. Les esclaves se soulèvent encore et comme les esclaves sont plus nombreux, ils vont gagner. Et il y a une réunion de panique des propriétaires terriens et Marlon Brando joue l'espion anglais. Et il leur dit, aux propriétaires terriens, il dit, mais arrêtez avec l'esclavage. Arrêtez. Ça vous coûte cher, les esclaves. Vous les nourrissez, les enfants, alors qu'ils ne travaillent pas. Vous les nourrissez quand ils sont malades, alors qu'ils ne travaillent pas. Vous nourrissez les vieux, alors qu'ils ne travaillent plus. Faites-en plutôt des salariés. Vous les appellerez quand vous avez besoin d'eux et vous les paierez moins cher. Et évidemment, les propriétaires terriens se disent, c'est un bon argument. Et avec cet argument-là, ils libèrent les esclaves. Et comme vous le savez peut-être, par exemple, en Martinique, où ils ont libéré les esclaves, après, ils ne les ont jamais repris, même pas pour un petit boulot de tachon. Ils sont allés chercher d'autres, notamment en Inde, pour les faire venir et pour les exploiter, tout en chassant les anciens esclaves qui mourraient de faim dans les champs et dans les forêts. Et c'est ça que je voulais dire, je n'avais pas eu l'occasion de m'en expliquer en un seul tweet. Mais quand il y a eu la fin de l'esclavage, qu'est-ce qui a remplacé des tâcherons ? On ne disait pas salariés. On disait tâcherons, journaliers, joueurs de bras, besogneux, appointés. Et vous aviez quelques variantes de ça pour expliquer que les gens étaient juste payés pour l'attaque. Pour passer du tâcheron au salariat, en gros, il a fallu plus d'un siècle. Et c'est comme ça que je faisais ce parallèle qui m'a valu d'être attaqué. Je cours le risque à nouveau. de dire que la particularité des salariés d'Uber aujourd'hui, c'est que des tâcherons d'aujourd'hui, on ne les appelle plus comme dans le temps, journaliers, on les appelle incubateurs, développeurs, programmeurs, start-upeurs, et tous les mots que vous voudrez de ce genre, avec l'entrepreneur parfois, oui, auto-entrepreneur. Et le passage à ce stade n'est pas vu en progrès du tout, malgré les mots flambants et le côté moderne. C'est un retour au loire de bras, c'est-à-dire, ça tente de gommer à peu près 150 ans de développement du salariat. Et toujours, parce que Macron, on n'a pas assez lu Macron, il n'y a pas beaucoup de choses à lire chez Macron, mais il y avait son petit bouquin qui s'appelait Révolution. Et moi, je suis un adepte de ce livre. Il explique, il a osé quand même se faire élire le gars sur un titre Révolution. Ce n'était pas un choix secondaire. Et dans son livre, il explique qu'il est pour une société sans statut. Il y a même eu une anecdote qui a été dans la presse, où c'était un débat qu'il avait chez Plushou avec des patrons, et un des dirigeants du MEDEF m'a dit « Vous êtes vraiment pour une société sans statut ? » Et Macron avait répondu « Oui, c'est mon objectif. » Et l'autre est venu quasiment lui faire une embrassade, tellement c'était la révélation du programme qu'il fallait aujourd'hui. Et il explique dedans qu'il est pour une société post-salariale. Écoutez bien, parce que quand c'est un gars qui écrit ça dans un article du Figaro, on s'en fout. Mais quand c'est le président de la République qui se fait élire pour faire une société post-salariale, faites attention aux mots. Ce n'est pas la même chose. Et après, il a défendu de A à Z. Hubert l'a financé dans sa campagne. Macron, vous savez qu'il y a eu 16 millions d'euros, dont 8 millions versés par 800 personnes. Ce n'est pas encore éclairé, mais un jour, quand il y aura les bêtes ouvertes, il sera jugé pour ça. Mais Hubert est son soutien. L'idée d'une société sans statut post-salariale où il n'y aurait plus de cotisation sociale, c'est dans Révolution, ça aussi. Et il l'a redit 20 fois depuis. Est un indice de ce qu'il veut. Si aujourd'hui la France est le pays européen où l'hubérisation est la plus forte, c'est parce que le protecteur numéro un se trouve être Macron et que son programme est d'aller beaucoup plus loin. Alors, je vous donne toujours des petits détails. Et puis après, je vais parler vraiment du salariat. Du début du salariat. Mais Macron, il a en gros réussi à faire baisser le salariat en France en 5 ans. On est passé de 90 % de salariés à 88 %. Ça vous paraît peu, mais ça fait déjà beaucoup de monde. Et s'il est réélu, vous aurez 83 % ou 80 % de salariés à la fin. Rassurez-vous, il ne gagnera jamais contre le salariat. Jamais. Jamais personne ne gagnera contre le salariat. Mais faire reculer le salariat, c'est possible. Quand il fait la case de l'assurance chômage, c'est pour que les salariés qui se définissent comme des salariés temporairement privés d'emploi, c'est pour que les salariés ne puissent pas rester salariés et qu'ils aillent faire des crêpes qui pédalent chez des libéraux à partir de 16 ans et qui n'aient pas d'autre choix que d'être auto-entrepreneurs. C'est-à-dire de les expulser du salariat. Il y a un aspect idéologique, parce qu'on s'est souvent demandé, quand il faisait la case de l'assurance chômage, pourquoi il la faisait. En pleine pandémie, il insistait. Pourquoi il voulait absolument enlever 3 milliards et 1 000 $ pour le chômage ? Pourquoi il voulait casser les indemnités, la durée des indemnités ? Ça va loin. Vous avez même maintenant Estrosi, j'ai vu ça hier, qui explique qu'il faut enlever les indemnités chômage à ceux qui ne sont pas vaccinés. On a donc la direction. Et la direction, c'est d'expulser les gens du salariat. Et donc, de ce point de vue, les mesures qu'il a prises sont toutes dans ce sens-là. C'est-à-dire, Hollande avait enlevé les allocations familiales. Lui, il enlève les allocations logements, en partie. Il veut casser les allocations retraite. Il fait que l'assurance chômage ne soit plus le fruit d'une cotisation, mais d'une fiscalisation. Et évidemment, s'il est réélu, il fera ça sur la sécu. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent casser le salariat. Pourquoi ? Et parce que le salariat, c'est une conquête de la classe dominée contre la classe dominante. Alors, je sais bien, j'ai rencontré le jour des jeunes à la sortie d'un meeting. Un jeune, il me dit, mais moi, monsieur Filo, je suis d'accord avec vous, je vous aime bien, mais je ne veux pas de patron. Il me dit, bon, alors qu'est-ce que tu fais ? Il me dit, je suis libre, je suis auto-entrepreneur. Alors, je lui dis, mais tu viens dans un meeting de gauche, tu es contre Macron, mais tu fais ce que veut Macron. que Macron ira, que tous les jeunes ne restent pas comme toi, au nom de la liberté, qu'ils veulent tous être entreprenants. Oui, mais je ne veux pas de patron, je ne veux pas être salarié. Mais salarié, évidemment, qu'il y a une subordination et une exploitation. Mais en échange, tu as des droits. Tandis que quand tu dis, je veux être auto-entrepreneur, je veux être libre, je ne veux pas de patron, mais tu n'as pas de droit. Donc, de toi-même, tu te places idéologiquement dans le créneau qu'il défend sur le thème que tu es libre, mais tu n'as pas de droit. Tu es sans statut. Tu es post-salarial. On te le présente comme moderne, mais on t'enlève ce que le salariat a conquis à force de grève, à force de combativité, à force de manifestations, à force de vote politique. le salariat a conquis peu à peu, en un siècle, presque des choses énormes quand on y réfléchit, surtout qu'on est en train de les perdre. Il faut y réfléchir. Il a conquis des institutions représentatives du personnel. Alors ça, ça écorche la bouche des journalistes. Institutions représentatives du personnel. Ça fait un vieux, on s'endort déjà quand on entend institutions représentatives du personnel. Et je crois que c'est une banalité, institutions déjà, représentatives, et du personnel. Qu'est-ce qu'on va s'embêter avec un truc pareil ? Ça ne fait pas sourire. Mais pourtant, c'est des délégués du personnel, des membres de comités d'entreprise, des membres de comités hygiène, sécurité, conditions de travail, des membres des mutuelles, des délégués syndicaux. Et vous savez combien il y en avait ? Avant la loi El Khomri, avant la loi Pénicaud, il y avait 425 000 élus confondus, toutes entreprises confondues, tous secteurs confondus dans ces institutions représentatives du personnel. Aujourd'hui, là, 15 ans après, il n'y en a plus que la moitié, 200 000. Mais si vous voyez la chute que ça représente, vous voyez aussi le chemin qui a été parcouru pendant un siècle avant. Parce que pendant un siècle, on a combattu pour qu'il y ait des gens, qu'il y ait des heures de délégation pour surveiller le patron, qu'il y ait des heures de délégation pour même regarder ses livres de comptes, qu'il y ait des heures de délégation pour aller visiter les chiottes, pour aller visiter les extincteurs, qu'il y ait des heures de délégation pour recevoir l'inspecteur du travail, et dont les CHSCT qu'ils ont supprimés, c'est une sûrement instance que je préférais le plus qu'un inspecteur, parce qu'il y avait les salariés, le patron, plus le représentant de la caisse régionale des séances maladies, plus le médecin du travail, et plus l'inspecteur du travail. Et généralement, la parole se lâchait partout là-dedans. Tout le monde pouvait parler parce que c'est en principe protégé par la présence de l'inspecteur du travail. Parce que les droits conquits du salarié, ce n'était pas que les IRP, c'était la médecine du travail. Qui a été très forte et qui est en déclin complet, délibéré, un sabotage sur des alliés et des alliés, qui est en pleine pandémie. D'ailleurs, il y a peu d'articles dessus. Mais vous auriez, quand ils disent on va contrôler la santé des salariés, enfin, s'il y avait du médecin du travail dans toutes les entreprises, par coup, etc. Évidemment que ça se passe dans les milieux. Mais c'est la même chose dans les écoles. Parce que la médecine scolaire, parallèlement, a été détruite de la même façon. Et une partie de la grève d'aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a plus de médecine scolaire. Parce que sinon, il y aurait beaucoup des problèmes auxquels on est confrontés qui seraient amortis s'il y avait des infirmières dans tous les établissements, une médecine scolaire en nombre suffisant pour pouvoir faire face aux problèmes qu'ils ont. Vous allez faire des tests et tout ça. Mais s'il y avait des médecins scolaires, s'il y avait des infirmières scolaires, le problème des tests, allez, ceci, le parent qui s'occupe, la pharmacie qui est trop pleine, ça serait réglé par une médecine. Et les médecines scolaires et les médecines du travail sont des médecines préventives. Eh bien ça, c'est une conquête du salariat. Le salariat avait gagné une justice. Les prud'hommes, c'était une belle justice. Vous aviez la possibilité d'aller vous présenter, même quand vous ne savez pas lire, vous n'avez pas l'habitude de vous exprimer, pour demander le fait qu'on ne vous ait pas payé vos heures sup. Vous pouviez y aller sans avocat, à l'oral, et essayer d'expliquer au juge que le patron que vous avait grugé, alors évidemment, il y avait un patron et un salarié en face de vous, mais quand même, ça ne trompait pas. La sincérité du gars qui dit non, il m'a piqué mes heures l'autre jour, ça le sent tout de suite dans un tribunal comme ça. Et donc le tribunal des prud'hommes, c'était quelque chose de vachement bien. Ils l'ont cassé, désintégré, il faut maintenant avoir un écrit, un avocat, on ne peut plus y aller tout seul, à l'oral. Et donc la justice du travail, c'était une conquête du salariat. Médecine du travail, justice du travail, institution représentative du personnel et inspection du travail qu'ils ont aussi, là, comme je n'ai pas beaucoup de temps, mais sinon je vous parle pour une heure pour vous expliquer comment ils ont cassé l'inspection du travail. En partie, c'est sous la gauche sous la langue que ça s'est fait. c'est simple, ils ont fait une réforme administrative, ils ont empêché l'inspecteur d'être maître dans son secteur, d'avoir son propre secrétariat, ses propres bureaux et la possibilité d'aller en opportunité dans les entreprises. Ils ont mis ça dans un gros secteur, ils ont mis un chef par-dessus, ils ont restreint le secrétariat et ils vous ont cassé les moyens de contrôler administrativement, sans violer le principe de l'organisation internationale du travail qui assurent l'indépendance de l'inspection, ils l'ont quand même cassé. Et ça, c'était toutes les conquêtes du salariat. Et les conquêtes du salariat, on pourrait en décrire encore d'autres parce que le code du travail qui est considéré comme si gros, alors il était gros comme ça. En 2004-2008, ils ont voulu le réformer et le simplifier. Il a grossi comme ça. Après, ils ont dit El Khomri va le simplifier. Il a encore grossi parce qu'ils ont tellement rajouté. Après, ils ont dit Pénicaud. Mais regardez le code du travail aujourd'hui. Il est le double de ce qu'il était en 2008. Un code du travail d'aujourd'hui, c'est un truc énorme. Encore plus. Et donc, en vérité, pourquoi le code est gros ? Pas parce qu'il est bureaucratique. Il est gros parce qu'il est rentré plus dans les détails au cours d'un siècle sur le droit du travail. En 1910, le code a été écrit en décembre 1910 avec... Il y avait 80 articles. Mais il n'y avait que 3 millions de salariés. 1910. Et il a été écrit, on était à la suite de Clémenceau, c'est-à-dire, toute l'histoire commence... Alors, il y a des dates avant. La première réduction du temps de travail, vous êtes en 1841, la journée de 11 heures, elle est surtout faite pour les femmes et les enfants avec des mauvais arguments pour que les enfants puissent devenir soldats plus tard et pour que les femmes ne sortent pas la nuit et qu'elles puissent avoir plus d'enfants. Les arguments ne sont pas exactement progressistes. mais la réduction du temps de travail, elle commence comme ça. Bon, ensuite, après, l'inspection commence parce que les patrons se méfient entre eux de l'autre qui ne respectent pas la durée du travail. Donc, l'origine de l'inspection, c'est les patrons qui la demandent. Tu triches, toi. Moi, je fais la journée de 11 heures, toi, tu continues à les mettre à 13 heures, ça ne va pas. D'où, les premières inspections viennent. Et l'inspection va être généralisée en 1892. Je vous la fais courte parce que la loi Baldeck-Rousseau, elle est en 1884. Elle permet déjà quand même une union, pas dans l'entreprise, mais une union syndicale. Et puis après, la commune de Paris, tout le choc pour la commune de Paris, ils font un certain nombre de concessions. 1892, naît l'inspection du travail. Et on travaille encore un corps complètement de notables. Ils vont bouffer avec l'évêque et le chef des patrons et le préfet. Ce n'est pas du tout du genre les chevaliers noirs qui vont voir le droit. Non, pas du tout. Mais ils arbitrent entre les patrons. Tu ne dois pas faire la journée de 13 heures alors que la journée de 11 heures. Et pendant ce temps-là, les efforts pour la réduction du travail commencent à se faire pour viser la journée de 10 heures puis la journée de 8 heures. La journée de 10 heures et de 8 heures, elle est seulement en 1921. Je reviens à mon code du travail de 1910. 80 articles, une centaine de décrets et puis 3 millions de salariés à cause de la catastrophe de Courrière qui est de 1906. Vous connaissez la catastrophe de Courrière mais il faut toujours mémoriser ça. C'est la vraie date parce que là, il y a 1099 morts. Au début, je disais, dans un coup de grisou, j'ai rencontré un ingénieur des mines qui m'a dit « Non, si je te trompe, Gérard, dans chaque fois que tu le dis, c'était de poussier. Ce n'est pas la même chose. Et la mine a explosé. Bon, vous avez les terminales, tout ça, mais encore que Zola était mort. Il est mort en 1902. Mais il y avait des catastrophes avant. Celle de 1906, c'est 1099 morts à Courrière et les gens restent dans l'entreprise, enfin dans la mine. Et le patron interdit qu'on aille les chercher. Ils disent « Non, 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 non. Et du coup, il y a 15 personnes. Ça a lieu le 15 mars 1906. Et les 15 personnes vont sortir, 14 plus 1 d'ailleurs, le 31 mars. Il reste 15 jours. Ils sortent affamés et tout ça. Mais alors, il y a un tel, c'est comme s'il y avait eu BFM TV, il y a un tel scandale sur la façon dont le patron a traité les gens que la grève dans toutes les mines s'étendent dans tout le pays. Et Clémenceau, il dit d'abord « Oui », puis après, il frappe la grève, puis après, « Oui », il concède qu'il faut un ministère du travail. Le ministère du travail est créé suite à la catastrophe de Courrière. Parce qu'avant, c'était une cellule travail dans le ministère de l'économie. Et dans le ministère de l'économie, c'était pas, c'était pour gérer des trucs, mais pas du tout pour défendre le droit du travail. Mais ils sortent du ministère de l'économie avec comme argument « Il faut donner des droits aux salariés face à l'entreprise. » Et le code du travail, c'est à la suite de la catastrophe de Courrière, de protéger les salariés des exigences des entreprises. C'est pour ça que j'ai été tellement choqué le jour où le 8 ou 9 septembre 2015, j'ai entendu Hollande dans sa conférence de presse dire « Nous allons adapter les droits des salariés aux besoins des entreprises. » Le code du travail, pendant un siècle, c'était le contraire. C'était d'adapter les entreprises aux droits des salariés. Et en un siècle, sur le plan philosophique, théorique, juridique, historique, pratique, Hollande faisait sa contre-révolution contre toute l'histoire du développement du salariat. Vous me direz, c'est quand même curieux parce qu'en France, le salariat, c'était 3 millions de personnes, comme je l'ai dit en 1910, et aujourd'hui, on est 30 millions. Alors comment peut-on attaquer les droits du salariat quand on est 30 millions ? Alors qu'on a mis tout notre effort pendant un siècle, on passait de 3 à 30 millions. Vous n'ouvrez pas une page du Figaro aujourd'hui, donc il s'interroge la mort du salariat, la fin du salariat, enfin tout ça, ils font la propagande de Macron, quoi. Mais ce n'est même pas vrai dans le monde. Le salariat s'est développé dans les 30 dernières années dans le monde entier. L'Inde, le Brésil, la Chine, le salariat, il y a un milliard de salariés de plus dans le monde dans les 30 dernières années. Le salariat monte, ne descend pas, il monte. Et pour la première fois depuis peu, il est 54% des actifs. avant, c'était les informels à un dollar à la journée, les loirs de bras partout. Il y a encore 46% de loirs de bras. Mais le mouvement dans le monde est pour le salariat. Mais évidemment, le patronat, les exploitants qui veulent toujours plus de marge veulent réduire toutes ces conquêtes du salariat, toute cette histoire du salariat et faire retourner la machine en arrière. Parce qu'en même temps qu'il y a le salariat, ils sont obligés de lâcher les cotisations sociales, ils sont obligés de lâcher la retraite, ils sont obligés de faire le contraire de ce que Marlon Branteau disait aux propriétaires terriens. Ils redonnent, ils veulent enlever ce qu'on a gagné. Parce que l'aspect n'était pas seulement sur les institutions, sur les droits, sur le code, etc., sur les accidents du travail, sur la médecine du travail. Il était aussi sur la sécu, le salaire net et le salaire brut. Et donc, c'est comme ça que Macron dit je veux supprimer le salaire brut. Et vous avez toute la droite, c'est le point commun entre Pécresse, Zemmour, Le Pen et Macron. C'est de rapprocher, comme ils disent dans leur langage, le salaire brut du salaire net. C'est joliment dit. Rapprocher le salaire brut du salaire net. Sauf que le salaire net, il vous permet de vivre au moins le mois. Le salaire brut, il vous permet de vivre sur toute la vie. Le salaire brut, c'est le plus important. Et c'est évidemment pas défendu. On vous a appelé, vous avez dit que c'était une charge sociale. Ce n'est pas une charge sociale. C'est ce qui est mis de côté en votre nom, dans un pot commun, pour être distribué à chacun selon ses besoins. C'est-à-dire, c'est la morse du socialisme. Et tous les droits du salariat ont une double face. Ils ont une face parce qu'on est exploité quand même, parce que le contrat de travail est un lien de subordination juridique. et donc on est exploité. Mais en même temps, l'autre face, c'est qu'on a des droits en compensation de l'exploitation. Et maintenant, ils vont revenir à l'exploitation sans droits, sans statut. Et enlever le salaire brut. Tout ce qui a été gagné pendant un siège sous l'étiquette de salariat, ils l'enlèvent. Et ils vous disent, c'est pour vous libérer. Vous allez décider vous-même de ce que vous allez mettre pour votre sécu, pour votre retraite. Et le jeune me dit, mais moi je suis libre, je n'ai pas besoin de patron. L'escroquerie idéologique s'associe à l'escrocie juridique et s'associe à la bataille contre-révolutionnaire, contre le salariat. Mais moi, j'ai vu même des militants de gauche qui me sont très proches et que j'estime beaucoup, m'ont dit, mais Gérard, arrête de défendre le salariat quand même. On est quand même exploité. Arrête. Alors, je pars toujours avec mon truc sur le thème, le salariat. C'est un contrat de travail. Et il y a une contrepartie. Les Américains, ils ont essayé de travailler sur la soumission librement consentie plutôt que la subordination avec contrepartie. Et la soumission librement consentie, c'est ouvert. C'est des libéraux. C'est Macron. Et vous paierez tout après. Vous n'aurez pas de délégués, mais vous paierez votre retraite. ou vous acheterez des points. Quel que soit le système qu'ils inventent, c'est pour vous enlever ce que vous avez. Donc, comprendre l'histoire du salariat, c'est comprendre l'histoire de l'émancipation de ceux qui travaillent. Et en même temps, c'est comprendre la classe sociale la plus importante. Parfois, on me dit, arrête, le mot salarié, il n'est pas beau. Ce n'est plus des gens esthétiques. Ils s'endorment dès qu'ils entendent le salariat. Alors, ils me disent, mais non, le salariat, ce n'est pas les ouvriers. Ben non, les ouvriers, aujourd'hui, sur le salariat, ils sont à peu près 15 à 20 %. Ce n'est pas comment vous les compter, ouvrier l'entretien ou pas, mais pas plus. Ah ben, tu vois, les ouvriers, ils ont reculé. Mais non ! Ceux qui comptent, c'est ceux qui n'ont que leur force de travail à vendre. Rapprochez, s'il vous plaît, l'ingénieur de la femme de chambre. Ah ben, non, ce n'est pas possible. Ils ont quand même une vie très différente. Dans les 50 dernières années, les salaires se sont compactisés. En mai 68, quand j'avais 20 ans, je cherchais pour 68, tu m'as parlé sur 68 tout à l'heure, quand j'avais 20 ans, les espaces de salaires étaient de 1 à 6. Maintenant, ils sont de 1 à 2,3. Ben oui. Je ne parle pas de la masse des salaires. Je ne parle pas de la petite partie des salaires, je parle de la masse. L'écart des salaires, il est 80, à peu près, 80, alors il y a des chances des chiffres virtuels, ça dépend de mon côté, 80 à 98 % des salaires qui sont en dessous de 3 200 euros. Vous n'avez que 1 ou 2 % qui est au-dessus. Donc en fait, quand vous parlez salariat, parce qu'il y a des gens qui suivent par le salariat et des patrons qui se payent, alors ça ne veut rien dire quand on concède de salariat. Ben si, ceux qui n'ont que leur force de travail avant. Oui, mais ils ne savent pas. Ben oui, le rôle des militants, c'est de leur faire savoir. Parce que quand on dit la conscience des gens, ils n'en ont pas conscience. la femme de chambre et l'ingénieur qui sont dans la même situation. Ça c'est sûr qu'ils n'en ont pas confiance. Mais nous, c'est notre rôle de leur dire que c'est la même chose. Évidemment, on ne vit pas de la même façon à 900 euros, à 1 800 euros ou à 3 200 euros. Mais notre rôle, c'est de dire que vous tous, vous êtes exploités de la même façon et que quand le statut du salariat est attaqué, vous êtes tous attaqués de la même façon. Ce qui est une façon d'unir la classe la plus forte de notre pays. Et tous ceux qui me disent « Ouais, mais il y a d'autres, il y a les indépendants, il y a les non salariés. » Il y a plein de jeunes qui sont à la sortie des meetings et qui disent « Moi, je ne veux pas de patron. » On a l'impression qu'il n'y a pas que salarié. « Moi, je ne suis pas salarié. » « Ben non, mon vieux, tu pédales chez les libéraux. » « Ah, mais je ne suis pas salarié. » « Ben non, je fais des piges comme informaticien. » « Ah, ben, tu n'es pas salarié. » « Ah oui, mais je suis auto-entrepreneur. Là-dedans, je me débrouille, j'ai mes combines. » « Ben oui, mais toi, c'est sur la marge. » Il y a 12 % d'indépendants. 88 % de salariés et 12 % d'indépendants. Et 12 % d'indépendants, sachez un chiffre, la pauvreté frappe plus les indépendants même que les salariés aujourd'hui. 16,6 % des indépendants sont en dessous du seuil de pauvreté et 5,3 % des salariés sont en dessous du seuil de pauvreté. Alors, vous me direz, ce n'est pas la même chose. 30 millions et 3 millions. Bon, d'accord. C'est les 30 millions qui comptent. Alors, on me dit quand tu veux unir le salariat, oui, mais tu oublies les indépendants. Ben oui, mais enfin, je parle quand même de la majorité, de l'essentiel. Si j'arrive à faire comprendre à tout le monde qui est salarié qu'il a les mêmes intérêts, qu'ils ont leur force de travail à vendre, qu'il faut défendre leurs droits, si j'arrive à faire comprendre ça, je fais la révolution, moi, contre Macron. Au lieu de faire disparaître, je donne la conscience. Je fais du salariat en soi au salariat pour soi. C'est une vieille théorie, la conscience arrive. Et la conscience du salariat qu'il est majoritaire, qu'il est fort, qu'il a les mêmes intérêts entre 900 et 3 000 euros, c'est pour ça qu'il faut éviter les bobos. Je déteste l'expression bobos. Je déteste ceux qui vous mettent de côté les cadres supérieurs, les classes, etc. Parce qu'en vérité, tout le monde est autour de 3 000 à 900 euros. Ne séparez pas le salariat. Unissez le salariat, ce qui a des conséquences politiques. Unissez le salariat. Moi, j'ai vu, j'avais des militants de gauche sympathiques qui disaient « Oui, mais tout le monde est différent, il y a les précaires. » Il y avait même Robert Cassel, il avait inventé le précaria. J'ai toujours contesté le précaria. Ce sont des gens précaires, mais ils sont salariés. Ils ont dit « Oui, mais il y a les chômeurs. » Mais les chômeurs sont des salariés temporairement privés d'emploi. « Ah oui, mais il y a les jeunes. » Mais les jeunes sont des salariés en formation. Et oui, puis il y a les vieux et les retraités. Mais les retraités, ils mangent tous les jours grâce à ceux qui travaillent. Et c'est marqué sur la feuille de paie et de ceux qui travaillent. Le salariat est la force. Et les militants doivent passer leur temps à expliquer que cette force doit s'unir et que c'est cette force-là. Après, j'ai un peu de philosophie avec Bernard Friot et d'autres, mais parfois j'ai des accords, parfois pas. Mais vous savez, quand la bourgeoisie, la bourgeoisie avait le pouvoir économique avant 1789. la révolution lui a fait prendre le pouvoir politique. Enfin, schématiste, parce que ça a été plus compliqué que ça, mais c'est quand même ça qui s'est passé. Vous avez le pouvoir économique avant. Mais nous, pour le socialiste, le salariat a déjà les bases conquises contre le capitalisme de degrés d'organisation juridique, économique, politique, etc., qui lui permettent demain de gérer la société. Et c'est dans la définition du salariat et les conquêtes du salariat que vous gagnez demain. C'est comparable. C'est une analogie, on pourrait fouiller plus. C'est comparable à ce que la bourgeoisie avait avant la Révolution française. Et le salariat est la force pour la Révolution socialiste. Et il faut partir de ce qu'il a, de son histoire, de ses conquêtes juridiques matérielles pour arriver à comprendre comment on pourrait passer à un autre système où ce sont ceux qui produisent qui dirigent et non pas ceux qui les exploitent. Donc, c'est notre projet à nous tous, socialistes, avec les différentes sensibilités et nuances de socialisme qu'on peut avoir. C'est par là que ça passe. Et donc, cette histoire-là est fondamentale. Et là, pour garder les 20 dernières années, c'est à toi la parole. Nous perdons parce qu'ils nous font reculer. Mais il faut avoir la lucidité et la conscience de ce recul parce qu'en fait, c'est essentiel pour nos combats futurs. Il ne faut pas marcher dans la combine du Figaro puisque le salariat recule, c'est que c'est la fin du salariat. Il faut marcher dans la bataille qui a eu lieu déjà depuis des décennies. Le salariat recule, il faut empêcher ce recul et il faut regagner le terrain. Il faut reconstruire le code du travail, il faut reconstruire des délégués du personnel, il faut augmenter leurs droits, il faut reconstruire une médecine du travail, il faut reconstruire les prud'hommes, il faut reconstruire les TAS, un petit détail, les TAS et les tribunaux des affaires sociales parce que Dati, elle en avait supprimé un tiers de la même façon qu'elle avait supprimé à peu près un quart des prud'hommes il y a maintenant 15 ans. Tout ça est à reconstruire. La révolution passe par là. Merci beaucoup Gérard. C'est toujours compliqué de parler avec toi parce que tu parles avec à la fois passion et justesse de la question du travail, de la question du salariat, de la question des droits des salariés et de leur défense. Et c'est d'autant plus compliqué qu'après avoir fait rêver les personnes qui nous écoutent, moi malheureusement je vais avoir le mauvais rôle qui va consister à vous déprimer et à vous faire florer peut-être puisque je vais aborder les 20 dernières années. Deux dernières décennies, 2002-2022, au cours desquelles malheureusement le constat sans nuance, limpide, au suivant, on est entré depuis au moins 20 ans dans une ère idéologique, culturelle, politique, législative, juridique de démantèlement du droit du travail. C'est un temps dans lequel on est d'ailleurs encore aujourd'hui, c'est un temps qui n'est pas terminé. L'un des enjeux de l'élection présidentielle parce qu'on fitte une petite parenthèse là-dessus, c'est aussi d'essayer de mettre un terme à ce temps-là dans lequel on est encore, à cette séquence terrible qui a produit d'ailleurs des conséquences hallucinantes auxquelles on n'aurait jamais pensé pour un certain nombre de salariés. Je vais aborder évidemment ces deux décennies-là en étant, je suis obligé, peut-être un peu plus technique puisqu'il y a un certain nombre de réformes qui sont intervenues. Je dis un certain nombre, il faut savoir qu'en 20 ans, on a plus de 30 réformes du droit du travail qui sont intervenues. Ce chiffre est important parce que le patronat, la droite, sont les premiers à vous dire qu'il faut simplifier le code du travail, qu'il faut le sécuriser, qu'il faut le clarifier. Or, ce sont les mêmes, avec la parenthèse du campéna socialiste sur lesquelles on va revenir, ce sont les mêmes qui ont multiplié les réformes. Évidemment, pour le détruire, c'est comme le travail, mais qui en les multipliant ont aussi considérablement réduit la sécurité que vous pouvez avoir et les salariés et les représentants du personnel et même parfois les employeurs parce que moi, en tant qu'avocat, je le vois, personne là-dedans, bien souvent, surtout dans les petites entreprises, ne connaît ses droits parce que le code du travail, il a été tellement bouleversé. On a une réforme du code du travail tous les 6 mois, depuis 20 ans, dans ce pays. Il a tellement été bouleversé qu'il faut être un professionnel du droit pour suivre. Il faut avoir le temps de les manger, ces réformes, de les digérer. Il faut avoir le temps, quand on est représentant du personnel notamment, et aujourd'hui, on ne l'a plus, de les assimiler. Il faut avoir le temps, quand on est dans un service juridique, dans une entreprise, de comprendre les réformes. Et heureusement, parfois, s'agissant du dernier quinquennat, ils ne les ont pas encore toutes comprises. Donc, ils ont un certain nombre de leviers, pour certains, notamment dans les grosses entreprises, ils les utilisent, dans les petites boîtes, parfois dans certains secteurs, pas encore. mais heureusement, parce que, et je reviendrai, s'ils utilisaient, merci, tous les leviers qu'ils ont en leur possession, grâce aux réformes des dernières années, eh bien, malheureusement, il ne resterait plus beaucoup de droits aux salariés. Je reviens au début de mon intervention sur la question du démantèlement, parce qu'il faut d'abord regarder pourquoi on en est arrivé là, pourquoi après plus d'un siècle de conquête, puisque tout ça commence en 1840 et s'accélère après, à partir de 1910, mais il faut comprendre pourquoi après un siècle de conquête, on en arrive à cette ère idéologique, culturelle, puis politique et législative de déconstruction du droit du travail. Pourquoi ? Eh bien, parce que, moi, je me suis beaucoup intéressé, ce n'est pas la seule cause, mais quand même, je me suis beaucoup intéressé notamment à la communication du MEDEF et à leur publication dans les années 90 mais aussi dans les années 2000. Et vous verrez que le patronat, notamment, après la réduction du temps de travail à 35 heures après les lois Aubry, a considéré qu'il avait subi une défaite qui était inacceptable parce que Gérard l'a dit, l'histoire du droit du travail, c'est aussi l'histoire de la réduction du temps de travail. Ils ont toujours été contre. Ils étaient contre en 1920 pour la journée de 10 heures. Ils étaient contre en 1936. Le père de Gattaz était contre en 1982 quand on a réduit le temps de travail hebdomadaire à 39 heures et le patronat était contre, évidemment, à la fin des années 90 quand le gouvernement Jospin a instauré la durée légale à 35 heures. Et cette réforme-là a été traumatisante contre le patronat français. Quand on s'intéresse à leurs écrits, quand on s'intéresse à leur prise de position de l'époque, on voit qu'il y a un vrai traumatisme au sein du patronat qu'on n'a pas vu à l'époque, d'ailleurs, que quand on voit les interventions politiques y compris à gauche, on ne voit peu... Sauf toi. Sauf toi et sauf quelques-uns qui étaient vraiment spécialisés de cette matière-là. Mais quand on revoit les interventions de beaucoup d'autres camarades ou anciens camarades, on s'aperçoit qu'on est resté un peu sur le petit nuage du quinquennat 97-2002, même si tout n'était pas parfait. On est resté sur le fait qu'on avait acquis un certain nombre de droits, qu'on avait conquis des droits et on s'est dit qu'on ne pourrait pas les perdre. Et en vérité, à partir de 2002, le patronat qui a fait sa mue a lancé une véritable contre-offensive. Et cette contre-offensive, elle a été à la fois moderne sur la forme, ils ont beaucoup modernisé leur communication, en employant justement, c'est à partir de là que ça commence, les termes de liberté pour caractériser les indépendants. Les éto-entrepreneurs, ça n'existait pas à l'époque, mais c'est venu peu après. en étant assez agressif, c'est-à-dire que si vous regardez bien les années 2000, 2010, même aujourd'hui encore, il ne se passe pas deux mois sans que vous ayez une offensive médiatique du patronat français et notamment du MEDEF pour essayer de grignoter un droit supplémentaire dans le Code du travail. Regardez bien, vous verrez qu'il ne se passe pas deux mois sans que le patron du MEDEF vous dise oui, mais il y a un frein à l'embauche et il faut donc faciliter les licenciements. Oui, mais les patrons ont peur d'embaucher parce que le CDI fait peur, ça a été dit, y compris par des responsables politiques de gauche à un moment donné ou qui se revendiquaient de la gauche, même s'ils ne se revendiquent plus pour certains de la gauche. Si on regarde, ça a été dit et ça continue d'ailleurs à être dit. Et ce patronat, en lançant cette offensive, rejoint d'ailleurs par un certain nombre de responsables politiques qui ont repris le pouvoir, qui sont revenus aux manettes à partir de 2002, a instauré et est à l'origine, culturellement en tout cas, idéologiquement, d'une série de réformes qui ont totalement déconstruit le droit du travail actuel, droit du travail qui est amputé de la moitié des droits qu'il comprenait pour les salariés. Certes, le code du travail est plus gros, tu l'as dit. Aujourd'hui, le code du travail 2022, c'est 3 800 pages. En 2001, c'était 2300. Certes, il est plus gros, mais en vérité, vous y avez deux fois moins de droits. Et on va étudier un peu comment, par étapes successives, parce qu'on ne peut pas tout faire d'un coup. Ce ne sont pas idiots, ces gens-là. Ils savent bien qu'une déconstruction, un démantèlement d'un droit, d'un code, ça prend des années, ça prend même des décennies parce qu'on le sent moins. Et donc, on est moins inquiet. On se dit, oui, bon, il y a une réforme, elle n'est pas terrible, mais je conserve 80 % de mes droits. Et puis, à la réforme d'après, c'est 60 %. Celle qui vient ensuite, c'est 40, etc. C'est comme ça que les choses se sont faites. Et donc, on va regarder comment, par étapes, évidemment, je vais résumer ça, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques non plus, puisque dans ce cas, on y passerait trois jours. Mais comment, par étapes, on a déconstruit les droits des salariés avec cinq points particuliers, cinq points précis, parce que le patronat et la droite ont considéré, premièrement, qu'il fallait d'abord affaiblir le contrat de travail, qu'il fallait affaiblir les protections liées au contrat de travail, protection dans tous les domaines, que ce soit la santé ou la sécurité, que ce soit le temps de travail, que ce soit la rémunération, affaiblissement équivalent également des protections dont les salariés disposaient face au licenciement, face au risque d'être licenciés, et donc facilitation pour les entreprises et les employeurs de la possibilité de licencier des salariés. Quatrième point, évidemment, qu'on a ressenti il n'y a pas très longtemps encore, la réduction des droits des chômeurs, le durcissement des droits des chômeurs, et enfin, et on y viendra peut-être malheureusement si Macron est réélu, la réduction des droits des retraités et surtout la réduction de leur pension de retraite. Voilà les cinq points qui gouvernent toutes les réformes, toute ou partie des réformes qui sont intervenues au cours des 20 dernières années. Dans chacune de ces réformes-là, on rogne un droit aux salariés, aux chômeurs, aux retraités sur l'une de ces thématiques-là, que ce soit le contrat de travail, que ce soit la protection face au licenciement, que ce soit les garanties qu'apporte le contrat de travail, parce que le contrat de travail, c'est avant tout cela, c'est des garanties, c'est un salaire brut qui vous permet une forme de protection face au risque de la vie. Occident, maladie, maternité, ce n'est pas un risque, mais évidemment, quand on est enceinte et quand on accouche, on doit être protégé parce qu'on ne peut pas travailler. Chômage, retraite ensuite, et donc, chacune de ces réformes rogne l'un de ces droits-là. Ça commence notamment en 2004. Vous avez une loi qui s'appelle la loi Fillon. Il était déjà là, il sévissait déjà, qui va porter un premier coup, qui est une atteinte d'ailleurs assez importante, à ce qu'on appelle le principe de faveur. Parce qu'il faut savoir qu'en droit du travail, vous avez ce qu'on appelle une hiérarchie des normes, une hiérarchie des règles, c'est-à-dire que vous avez la loi, vous avez, pour schématiser, l'accord national interprofessionnel, la convention collective de branches, et l'accord d'entreprise ou d'établissement. Je schématise, c'est un petit peu plus compliqué que ça. La hiérarchie des normes est la suivante, jusqu'en 2004 en tout cas. Chaque norme d'un niveau inférieur, sur le plan professionnel et territorial, doit respecter la norme d'un niveau supérieur et ne peut y déroger dans un sens moins favorable pour les salariés. Autrement dit, l'accord d'entreprise ne pouvait jusqu'alors être moins favorable aux salariés que l'accord de branches. L'accord de branches ne pouvait être moins favorable que l'accord national interprofessionnel, etc. Ces accords devaient évidemment respecter la loi. C'est ce qu'on appelait le principe de faveur. Un accord collectif ne peut déroger à un accord collectif ou à une convention collective conclue dans un champ professionnel, donc à un niveau, branche, niveau national, par exemple, ou à un champ géographique, niveau national ou niveau régional, par exemple, supérieur. Eh bien, à partir de 2004 et de la loi Fillon, qui était déjà là, vous avez une première atteinte d'importance à ce principe de faveur puisque la convention collective de branches, notamment, va pouvoir déroger à la convention qui lui est supérieure, c'est-à-dire notamment à l'accord national interprofessionnel à certaines conditions, et la convention ou l'accord d'entreprise va pouvoir déroger à la convention collective de branches dans un certain nombre de matières à un certain nombre de conditions. C'est une première atteinte au principe de faveur qui va d'ailleurs se poursuivre par la suite et qui va être finalisée, j'y reviendrai peut-être, par la loi El Khomri et les ordonnances travail. El Khomri, c'est malheureux de dire ça, on a été dans le même parti il y a un moment, mais El Khomri et Macron, ils ont finalisé le boulot de Fillon. Ils ont terminé ce que Fillon avait commencé. Ils ont même fait pire en vérité, parce que dans la loi Fillon de 2004, vous aviez un certain nombre d'exceptions et le principe restait que la norme inférieure devait être plus favorable aux salariés que la norme supérieure. Ça restait le principe. À partir de la loi Fillon, on réduit le principe, on multiplie les exceptions et peu à peu, avec El Khomri et Macron en 2017, en vérité, les exceptions vont devenir la règle. Parce que la loi El Khomri, surtout d'ailleurs, en 2016, le 6 août 2016, puis les ordonnances travail du 22 septembre 2017, vont acter dans le marbre le fait que le principe est devenu l'exception. Aujourd'hui, depuis El Khomri et Macron, ce qui prime, c'est l'accord collectif d'entreprise. Il peut être moins favorable aux salariés que l'accord de branche. Il peut être moins favorable dans un certain nombre de domaines, d'ailleurs, aux salariés que la loi. Et pourquoi est-ce qu'on dit ça ? Parce que ça peut être un peu abstrait. Souvent, quand on en parle, on nous dit « mais alors ? » Parce qu'il faut négocier au plus près des intérêts de l'entreprise, il faut négocier au plus près du terrain. C'est un argument, d'ailleurs, qu'on entend souvent. La droite et le patronat vous disent « mais attendez, les entreprises, dans le monde actuel, elles ont besoin que les normes qu'elles doivent appliquer soient parfaitement adaptées à leur situation, au secteur dans lequel elles évoluent. Et donc, c'est une bonne chose de faire en sorte, nous disent-ils, que la négociation d'entreprise l'emporte sur le reste, l'emporte sur tout, y compris sur la loi. C'est une bonne chose parce que ça permettrait d'avoir une négociation parfaitement adaptée aux enjeux du terrain. Sauf que, et Gérard l'a rappelé, le salarié, il n'est pas libre. Dans l'entreprise, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de citoyenneté, il n'y a pas de possibilité pour un salarié de se situer sur un terrain d'égalité avec son employeur. Vous êtes subordonné à l'employeur dans une entreprise quand vous négociez avec l'employeur, surtout quand il n'y a pas d'ailleurs de représentant du personnel. Mais est-ce que vous croyez que vous avez la possibilité de dire à l'employeur que c'est comme ça qu'on va faire ? Absolument pas. L'employeur va venir vous voir en vous disant je prévois de baisser par exemple les majorations que je te donne pour les heures supplémentaires que tu effectues. Est-ce que tu es contre ? Si tu es contre, ça va poser un problème. Alors, tu es contre ou tu n'es pas contre ? Dans la plupart des cas, on laisse faire. Et donc, en vérité, quand on vous dit que la négociation d'entreprise est la plus adaptée aux réalités du terrain, on ne vous dit pas, on vous cache ou on vous dissimule qu'en tant que salarié, c'est la négociation qui est la plus défavorable pour vous. Le salarié, son intérêt, c'est d'avoir une norme édictée à un niveau supérieur parce qu'elle est beaucoup plus difficile à remettre en cause par l'employeur. Parce que c'est au niveau de l'entreprise que les rapports de force entre salariés ou représentants des salariés et employeurs sont les plus défavorables aux salariés. Et donc, ce n'est pas innocent si le patronat insiste, et le MEDEF notamment, insiste énormément depuis 20 ans sur cette question-là, sur cette question du principe de faveur, sur cette question de la négociation collective et du niveau auquel elle doit être menée. Ce n'est pas innocent et l'une des conséquences majeures des réformes des 20 dernières années, notamment de la loi Fillon du 4 mai 2004, de la loi El Khomri du 6 août 2016 et des ordonnances Macron du 22 septembre 2017, c'est malheureusement à la fois d'avoir mis fin à ce principe de faveur et en même temps d'avoir acté le fait qu'aujourd'hui, toute une partie du droit du travail se joue au niveau de l'entreprise. Aujourd'hui, vous n'avez presque plus un code du travail en réalité. Vous avez 10 000 codes du travail parce que, moi je le vois en tant qu'avocat, quand on prend un dossier, n'allez pas croire qu'on regarde automatiquement et uniquement si l'employeur a respecté ce qui était dans le code du travail. En vérité, on va d'abord regarder s'il y a un accord collectif d'entreprise et ce qu'il prévoit. On va ensuite regarder s'il y a une convention collective de branche et ce qu'elle prévoit. Et enfin, on va regarder ce qu'il y a dans le code du travail et si les normes qui y figurent sont éventuellement respectées. Sauf que depuis El Khomri et Macron, surtout, ces normes-là, bien souvent, elles ne s'appliquent qu'à défaut d'accords. Si vous avez une convention collective de branche ou un accord d'entreprise qui prévoit autre chose, souvent dans un sens d'ailleurs moins favorable aux salariés, eh bien, ils s'appliqueront. Et donc, le code du travail, notamment depuis les ordonnances, parce que c'est les ordonnances qui ont en partie permis ça, il ne s'applique plus dans des secteurs entiers, dans des pans entiers en matière de temps de travail, en matière de rémunération, sauf les salaires minima, évidemment, sauf le SMIC, mais en matière de paiement des heures supplémentaires, bien souvent, ce qu'il faut regarder, ce sont les accords collectifs parce qu'on a permis, et ce n'était pas le cas avant, que par accord, par une simple négociation, voire parfois par référendum, j'y reviendrai tout à l'heure, eh bien, on détruise les garanties dont bénéficiaient jusqu'alors les salariés. Ça commence donc en 2004, je le disais, et ça continue, parce qu'il faut savoir qu'on a aujourd'hui un beau souvenir, un beau souvenir, je ne sais pas, mais on a un souvenir, en tout cas, peut-être tronqué du deuxième quinquennat de Chirac, parce que, comme il n'a pas fait grand-chose, et que Macron, notamment, a tout balayé depuis cinq ans, on a tendance à penser que c'était un peu la droite gaulliste, la droite sociale, comme on le dit, et que finalement, il ne s'est pas passé grand-chose. Mais la loi de 2004, c'est le quinquennat de Chirac. La tentative de De Villepin, ensuite, en 2005 et en 2006, d'imposer un CNE, contrat nouvelle embauche, et un CPE, contrat première embauche, c'est le quinquennat de Chirac. Et qu'est-ce qu'il prévoyait, ces contrats ? Le CPE, c'était un contrat pour les jeunes de moins de 26 ans. Il prévoyait la possibilité pour l'employeur d'imposer à son salarié une période de deux ans, qu'on appelait période de consolidation, durant laquelle le salarié pouvait être licencié du jour au lendemain. Comme ça. Sans rien. Sans avoir besoin de motiver le licenciement. Vous faites travailler un jeune deux ans et vous le licenciez sans avoir à le motiver simplement parce que vous avez, par exemple, en embauché un autre et faire la même chose à nouveau pendant deux ans. Voilà ce que prévoyait le CPE. Et c'est d'ailleurs pour ça que pour quelques jeunes ou anciens jeunes qui sont dans la salle, on a pu manifester contre cette réforme qui était terrible et qui a inspiré des gens comme Macron. Qui a inspiré des gens comme Macron parce qu'une partie des ordonnances travail trouve leur origine, leur esprit dans ces réformes-là qui ont été tentées au début des années 2000 et qui ont échoué. Pourquoi ? Par la mobilisation, la mobilisation des salariés, la mobilisation des étudiants mais aussi, il faut le reconnaître, parce qu'il y avait une guerre à droite entre un Sarkozy et un Villepin qui se détestait et parce qu'en vérité, Sarkozy a tout fait pour miner la réforme de Villepin. S'il l'avait soutenu, peut-être que l'histoire aurait été différente. Mais donc, voilà ce premier quinquennat Chirac qui en vérité ouvre la voie à toutes les réformes qui vont suivre ensuite parce que j'ai parlé du CPE mais le CNE, c'était la même chose, contrat nouvelle embauche. Il a été mis en place en 2005, il a fini par être abrogé par Sarkozy d'ailleurs en 2008. Lui, ce qu'il prévoyait, c'est que pour tout salarié sans limite d'âge, vous ayez là aussi une période de consolidation de deux ans après la période d'essai qui soit en vérité une période d'essai bis parce que pendant deux ans, à nouveau, on pouvait se séparer de vous et vous licencier sans aucun motif. Je continue et j'aborde maintenant le quinquennat Sarkozy qui lui, s'est plutôt concentré sur l'affaiblissement des droits liés au contrat de travail et sur la capacité de l'employeur ou la possibilité de l'employeur de rompre plus facilement le contrat de travail. Dans chaque quinquennat, les présidents, les gouvernements qui se sont succédés se sont concentrés sur certains points en particulier, sauf peut-être Macron qui s'est concentré sur tout. Sarkozy, c'est plutôt la capacité à rompre plus facilement le contrat de travail et évidemment la réforme des retraites. La réforme des retraites, on la connaît tous puisqu'on n'est pas revenu dessus ensuite, elle a consisté à pousser l'âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans et l'âge de départ à taux plein de 65 à 67 ans. Alors même qu'aujourd'hui, on nous dit qu'à l'âge de départ à la retraite, les 5% les plus précaires sont déjà pour 25% d'entre eux décédés. malgré ça, on est toujours dans cette configuration-là et si demain, Macron, Pécresse ou d'autres l'emportent à la présidentielle, ce sera plus 62 ans, ce sera 64, ce sera 65, ce sera 67 ans pour l'âge légal parce que c'est ça leur rêve, c'est ce qu'ils ont toujours défendu, c'est ce qu'on retrouve dans toutes leurs publications et toutes les publications du Medef depuis les années 2000. Donc évidemment, il faut s'attendre à ça et il faut être en capacité de lutter au mieux contre ça à la fois dans les urnes mais aussi dans la bataille idéologique et culturelle parce que la bataille idéologique et culturelle précède la plupart du temps la bataille des urnes. Sarkozy, toujours, je disais que c'était la capacité à rompre plus facilement le contrat de travail. Je vais vous donner un exemple. La rupture conventionnelle. Moi, la moitié de mes clients qui m'appellent me parlent de rupture conventionnelle parce qu'aujourd'hui, c'est rentré un peu dans les têtes et bien souvent, parfois, ils ont même l'impression que c'est potentiellement un avantage. Ça leur permet d'éviter de démissionner et de ne pas avoir le pôle emploi et donc ça leur permet, pense-t-il en tout cas, de réinclure une rupture du contrat et de s'en aller en pouvant percevoir les allocations chômage. Sauf qu'en réalité, dans la pratique, comment ça se passe ? Dans la pratique, la plupart du temps, l'employeur, il n'utilise la rupture conventionnelle que lorsqu'il l'a décidé. il ne l'utilise que pour réduire son risque parce que si la rupture conventionnelle n'existait pas, il devrait passer par le licenciement et il devrait, dans ce cas, motiver ce licenciement, il devrait trouver un motif pour justifier le licenciement du salarié et le salarié pourrait contester le licenciement au conseil de prud'homme et percevoir des indemnités en cas de victoire. La rupture conventionnelle, souvent, je le rappelle, ou en tout cas à mes clients qui m'en parlent presque avec passion parfois, mais elle n'a pas été créée pour ça. Et d'ailleurs, on le voit dans la pratique, moi, ceux qui m'appellent en me disant je vais proposer une rupture conventionnelle à mon employeur, souvent, je leur dis mais si vous n'avez aucun rapport de force, si vous n'avez aucun moyen de pression vis-à-vis de lui, il va vous dire mais démissionne. Et souvent, il me rappelle trois jours plus tard en me disant bah oui, maître, effectivement, vous avez raison, il m'a dit t'as qu'à démissionner, moi, je ne fais pas de rupture conventionnelle. Et souvent, la rupture conventionnelle, on ne l'obtient en vérité que parce qu'on arrive à démontrer qu'il y a des manquements, que parce qu'on arrive à soulever un certain nombre de points et mettre la pression sur l'employeur. Donc, cette mesure qui aujourd'hui est rentrée un peu dans les mœurs, dans les têtes et dans les pratiques, en réalité, est l'une des premières mesures qui va contribuer à faciliter le licenciement et donc la capacité de l'employeur à se séparer plus facilement de son salarié parce que, souvenez-vous, je vous disais, l'un des arguments principaux, la doxa libérale, la doxa patronale pour le MEDEF, en tout cas, elle est que, c'est ce qu'ils nous disent depuis 20 ans, moi, j'ai grandi avec ça, j'ai commencé à m'intéresser aux droits du travail en 2002, on disait déjà ça, j'ai 33 ans aujourd'hui, on dit toujours ça. Depuis 20 ans, ils nous disent que le CDI fait peur aux patrons, fait peur aux employeurs, que les garanties qu'il contient font peur aux employeurs, que le licenciement fait peur parce que, quand on licencie abusivement un salarié, on peut être condamné à verser des indemnités. Mais, ce qu'ils disent est faux et d'ailleurs, il faut le leur rappeler, vous avez une étude de l'INSEE qui a totalement contredit ce qu'ils disaient, une étude qui datait de 2016 ou 2017 d'ailleurs, je pense que tu la connais Gérard, c'est une étude dans laquelle l'INSEE démontre clairement que les patrons interrogés, et ils étaient un certain nombre, n'ont pas placé parmi les freins à l'embauche la question des protections dont bénéficiaient les salariés en premier. En réalité, ils ont été très peu à soulever ces difficultés-là. Ils ont placé bien d'autres difficultés avant, notamment la multiplication des réformes et l'insécurité que ça pouvait créer parce que plus personne ne savait où on en était. Et donc, cet argument qui justifie toutes les réformes qui vont venir par la suite parce que le gouvernement Hollande, parce que Macron sont tombés volontairement ou pas dans le panneau, il faut la déconstruire avant même de regarder les textes qui ont été votées parce que c'est faux, c'est absolument faux. Les protections des salariés, le fait que si on licencie abusivement un salarié, on risque d'être condamné à lui verser une indemnité, ça ne constitue évidemment pas un frein à l'embauche parce que le patron quand il a une commande, quand il a des commandes à honorer, quand il a du travail, évidemment qu'il va chercher à embaucher un salarié et évidemment qu'il peut avoir d'ailleurs intérêt à avoir une forme de stabilisation de ses effectifs même si, j'y reviendrai, les dispositions qui ont été votées au cours des 20 dernières années ont fait que pour certains, il vaut peut-être mieux avoir des salariés précaires qu'on fait travailler un peu à sa guise dont on se sépare facilement pour les remplacer par d'autres parce que comme ça il n'y a pas de droit, il n'y a pas de représentation du personnel, il n'y a pas de revendication, il n'y a pas de réclamation et donc on fait un petit peu ce qu'on veut. Je passe sur le quinquennat Sarkozy et j'en viens maintenant sur ce qui est peut-être le plus douloureux pour nous, le quinquennat Hollande. Le plus douloureux parce qu'on était un certain nombre à être membres du Parti Socialiste à l'époque et à s'être mobilisés contre cette série de réformes qui va marquer ce quinquennat et qui va constituer une rupture d'une partie de la gauche, d'une partie du Parti Socialiste avec la tradition de conquête sociale, avec la tradition du camp du progrès auquel on appartient, auquel un certain nombre de ces gens-là étaient censés appartenir, une rupture avec la tradition qui voulait que le camp du progrès était celui qui amenait les conquêtes sociales et qui garantissait aux salariés l'acquisition d'un certain nombre de droits. Et bien malheureusement, sous ce quinquennat, force est de constater qu'on a eu parmi les pires mesures des 20 dernières années. S'il n'y avait pas eu le quinquennat Macron ensuite, le quinquennat Hollande, et ça me fait mal de dire ça, aurait été le pire. Alors il y a eu Macron après, c'est Macron finalement le pire. Mais Hollande a été son prédécesseur et n'a fait que lui préparer le travail. Regardez d'ailleurs, en 2013, vous avez une réforme qui, elle, va s'attaquer aux protections qui sont liées au contrat de travail et là encore à la faculté de licencier. Cette réforme, elle va être traduite dans une loi, c'est la loi du 14 juin 2013, qui va, en premier lieu, réduire les délais de prescriptions. Jusqu'alors, vous réclamiez des heures supplémentaires, vous aviez 5 ans. Après cette loi-là, vous n'avez plus que 3 ans. Vous vouliez contester votre licenciement, vous aviez 5 ans. Avec cette loi-là, vous n'avez plus que, à l'époque, vous n'avez plus que 2 ans. Donc on va avoir une première réforme de ce quinquennat à Hollande qui va s'attaquer à ces droits-là et qui va faciliter ces licenciements. Moi, je travaillais déjà à l'époque et j'ai constaté les premiers effets de cette réforme-là. Il y a des salariés, vous savez, qui parfois, malheureusement, viennent voir un avocat 1 an et demi, 2 ans, 2 ans et demi après leur licenciement parce que parfois, le licenciement, il est suivi d'une phase de dépression, il est suivi d'une séparation. Vous savez, les avocats en droit du travail, on a coutume de dire qu'on travaille souvent en partenariat avec un avocat en droit de la famille. Pourquoi ? Parce qu'après la moitié des licenciements, vous avez souvent des difficultés familiales, vous avez souvent un divorce. Et donc, souvent, les salariés, ils mettaient du temps, malheureusement, à venir manifester une volonté de contester un licenciement. Et bien, avec cette loi et puis avec celles qui vont suivre d'ailleurs, on a considérablement réduit cette capacité et c'est d'ailleurs ce qui explique qu'il y ait aujourd'hui deux fois moins de contentieux devant le Conseil de Prud'homme qu'il y a une quinzaine d'années. Avec cette loi de 2013 toujours, on va voir l'apparition d'accords un peu spécifiques qui continuent aujourd'hui à s'appliquer sous un autre nom, qui sont les accords compétitivité ou les accords de maintien de l'emploi. Et là, Hollande est tombée dans le panneau à la fois de Gattaz, vous vous souvenez de Gattaz avec son petit PIMS de 1 million d'emplois, Gattaz qui vous promettait pendant 5 ans que si vous acceptiez de rogner des droits, on allait pouvoir créer de l'emploi, que si on facilitait les licenciements, on allait pouvoir mieux embaucher. C'est bizarre d'ailleurs de dire que si on facilite les ruptures de contrats de travail, on va pouvoir conclure plus de contrats de travail. Il y a quelque chose quand même d'étrange dans le raisonnement. Eh bien, avec ces accords de compétitivité qu'on appelle à l'époque notamment les accords de maintien dans l'emploi, en 2013, on va faciliter la possibilité pour les employeurs d'imposer par le biais d'accords, évidemment, mais je vous ai dit ce que je pensais des accords d'entreprise, la possibilité d'imposer aux salariés une modification de leur contrat de travail si l'entreprise rencontre des difficultés, au motif en tout cas des difficultés que rencontre l'entreprise. Et pendant 2 ans, eh bien, l'employeur s'engagera à maintenir l'emploi, mais en contrepartie, les salariés devront accepter un certain nombre de modifications en matière de rémunération notamment, par exemple, suppression de telle ou telle prime, abaissement de telle ou telle prime ou en matière de temps de travail. Travail plus en étant payé un peu moins cher ou alors réalise des heures supplémentaires peut-être un peu moins bien payées qu'auparavant. Et pendant 2 ans, le salarié va accepter cela au motif du maintien de l'emploi. Ces accords-là, ils sont terribles. Ils sont terribles parce que non seulement vous acceptez de voir rogner des droits, mais vous n'êtes même pas certain qu'au bout du compte, l'employeur maintienne votre emploi. Parce que bien souvent, moi j'ai eu un dossier comme ça d'une entreprise dans l'Est de la France. Bien souvent, l'employeur, ce qu'il fait volontairement ou pas, si l'entreprise a de réelles difficultés, c'est involontairement. Mais parfois, c'est aussi volontairement. Il va d'abord passer par une phase où pendant 2 ans, il va vous imposer ça. Du coup, vous ne mouflez plus pendant 2 ans. Et ensuite, il va procéder à des suppressions d'emplois. Sa promesse, il n'a à la respecter que pendant un certain délai. Dès que le délai est expiré, il licencie. Moi, j'ai eu un dossier comme ça où l'employeur, 3 mois après la fin du délai, il licencieait. Économiquement, puisque dans l'intervalle, évidemment, les licenciements personnels restent possibles. Et parfois, les licenciements personnels sont un moyen d'éviter le licenciement économique et d'éviter la mise en place de plans sociaux, de plans de sauvegarde de l'emploi, comme on les appelle. Donc, ces accords sont terribles et c'est une terrible faute de la part de Hollande d'avoir accepté, par peur, par crainte, par duperie, que sais-je encore, de les traduire dans la loi. Parce que ça a ouvert une brèche absolument monumentale sur laquelle, d'ailleurs, El Khomri et Macron ont continué à prospérer. Autre réforme du quinquennat Hollande, celle qui va consister à augmenter le nombre de CDD. Là, on est dans l'affaiblissement du contrat de travail, qui est une vieille rengaine aussi et de la droite et du MEDEF, rengaine satisfaite, malheureusement, par un président socialiste, puisque, sous ce quinquennat-là, on va autoriser l'employeur à renouveler non plus une fois les CDD, mais deux, ce qui portera la possibilité de conclure des CDD à trois, on pourra conclure trois CDD d'affilée dans une limite de 18 mois et non plus de 12 mois. Là aussi, c'est un affaiblissement sévère des droits des salariés et vous vous souvenez d'ailleurs de cette interview terrible de Myriam El Khomri chez Bourdin au moment où elle prend son ministère du travail, au moment où elle prend son poste, elle ne sait même pas que cette réforme est passée. C'est dire à quel point ils étaient, les uns et les autres, au courant de ce qu'ils votaient, au courant de ce qu'ils laissaient faire. Mais en même temps, pour être au courant de ça, non seulement il faut s'y intéresser, mais aussi parfois il faut le vivre. Parce que si on avait peut-être un peu plus de politiques qui vivaient parfois dans les entreprises, qui étaient salariés au moins pour une partie de leur vie, peut-être qu'ils comprendraient mieux de quoi ils parlent, peut-être qu'ils comprendraient mieux ce qu'ils votent et peut-être qu'on aurait des réformes un petit peu différentes. Toujours est-il que cette possibilité, effectivement, comme il a découvert chez Bourdin, d'augmenter le nombre de CDD et d'employer un salarié en CDD dans la limite de 18 mois, elle est née sous le quinquennat Hollande. Avant, c'était deux et douze mois. Hollande toujours et Macron, qui commence à faire son apparition avec sa fameuse loi votée à l'été 2015. Il faut toujours se méfier des lois sociales qui sont votées en plein été quand les Français sont à la plage, à la montagne, à la campagne, occupés à faire autre chose qu'à regarder la télé ou à lire les journaux. Il faut toujours se méfier de ça parce que quand une loi est bonne, en général, on la vote en public, quand tout le monde est là pour le voir et pour applaudir. En général, les lois qui passent en plein été, il faut vraiment s'en méfier, que ce soit en matière sociale ou dans d'autres matières d'ailleurs, sauf urgence, c'est souvent les lois qu'on veut faire passer un peu en catimini parce qu'elles sont un peu gênantes. Et pour cause, la loi Macron de 2015, ce n'est pas uniquement les autocars, ce n'est pas uniquement la libéralisation du mode de transport par autocar, c'est aussi l'extension de la capacité pour l'employeur à faire travailler ses salariés le dimanche. On passe de cinq jours de travailler le dimanche à douze. On passe de 640 zones touristiques à plusieurs centaines de nouvelles créations de zones commerciales, de zones touristiques au sein desquelles on pourra faire travailler les salariés le dimanche. Alors, c'est assez marrant d'ailleurs parce qu'à l'époque, Macron avait insisté sur le fait que le travail du dimanche était volontaire et qu'il devait être compensé avec des compensations salariales. Mais le travail le dimanche volontaire, ça n'existe pas. Dans une PME, dans une TPE, dans une petite boîte, quand votre patron vient vous voir en vous disant qu'il faut travailler le dimanche occasionnellement, par roulement ou alors définitivement, il faut travailler le dimanche, c'est comme ça. Vous croyez que vous pouvez répondre non ? Si vous allez dans des zones commerciales comme on en a à côté de chez nous les uns les autres, vous faire embaucher dans des magasins qui sont ouverts le dimanche, la première chose qu'il vous demande, le patron, c'est est-ce que vous allez bosser le dimanche ? Évidemment que vous allez travailler le dimanche. Et qu'est-ce qu'on voit d'ailleurs souvent le dimanche ? On voit des étudiants, on voit des travailleuses, souvent des femmes et des travailleurs précaires et on ne voit pas forcément celles et ceux qui sont peut-être les mieux lotis sans faire de distinction ou de division au sein du camp des salariés. Moi, je serais fan du travail le dimanche quand les cadres à 4500 euros iront travailler le dimanche parce que la réalité du travail le dimanche, elle est celle-là. Et là encore, il ne faut pas non plus se laisser déstabiliser par les arguments libéraux, les arguments d'une partie de la droite d'ailleurs, qui reprochent souvent à la gauche d'être un garde et dépasser sous cette question-là en disant qu'on serait des moyens âgeux, que la modernité c'est le travail le dimanche, etc. Mais avant la loi Macron, il y avait du travail le dimanche. Il y avait déjà du travail le dimanche. Donc pourquoi est-ce qu'il y avait besoin de l'élargir ? Vous aviez déjà 17% de mémoire de salariés qui travaillaient régulièrement le dimanche. Vous aviez près d'un tiers des salariés qui travaillaient soit régulièrement, soit occasionnellement le dimanche. Donc il y en avait déjà. Il y avait déjà 640 zones touristiques en France au sein desquelles il y avait du travail le dimanche. Et donc, il ne faut pas reprocher sans cesse à la gauche comme ça d'être dépassé sur cette question-là quand elle revient sur la question du travail le dimanche. Moi, je sais que je le fais régulièrement au sein du conseil municipal dans lequel je suis élu. On me dit que vous êtes contre les commerces, vous êtes contre le travail des étudiants, etc. Mais ce n'est pas ça. On dit simplement que la compensation salariale, d'abord, elle n'existe pas toujours. Je suis bien placé pour le savoir, je le vois dans un certain nombre de dossiers. Ensuite, quand on arrive dans le conseil de prud'homme, il faut le prouver et ce n'est pas toujours aisé, que le volontariat, ça n'existe pas non plus et que la loi Macron, notamment, elle a considérablement élargi quelque chose qui existait déjà à un moment où il n'y avait pas forcément besoin de l'élargir. Je veux dire, qu'il y ait un certain nombre de commerces, de boutiques qui soient ouvertes le dimanche quand c'est nécessaire, quand il s'agit évidemment de commerces, par exemple, indispensables, pourquoi pas. Mais là, on a aussi autorisé à toutes un certain nombre d'entreprises de commerces non essentielles, notamment, d'ouvrir et en l'occurrence, on aurait pu l'éviter. J'en viens maintenant à la loi El Khomri pour ne pas trop m'attarder sur la loi Macron. Loi El Khomri qui est en vérité le premier volet des ordonnances. On ne peut pas comprendre les ordonnances travail, les ordonnances Macron de 2017 si on n'a pas lu la loi El Khomri. Parce que la loi El Khomri, c'est la première phase de démantèlement de tous les droits ou de presque tous les droits dont je vous ai parlé jusque-là. Je vous ai dit que l'offensive libérale, patronale, elle s'attaquait à la fois aux contrats de travail, aux protections liées aux contrats de travail et aux protections du salarié face au licenciement. Eh bien, la loi El Khomri, elle s'attaque à ce triptyque-là. Elle s'attaque aux trois à la fois. Elle complète la loi Macron qui avait déjà facilité un peu les licenciements économiques. Parce qu'avec la loi Macron, l'employeur n'avait plus l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, ce qu'on appelle les plans sociaux souvent, en fonction des moyens de son groupe. Il pouvait se contenter de l'établir en fonction des moyens de l'entreprise. C'est un peu technique, ça paraît un peu étrange de dire ça, mais ça aboutissait à faire en sorte que, bien souvent, des employeurs puissent établir des plans sociaux à minima, alors que, eh bien, la filiale française qui licenciait appartenait à un groupe qui réalisait des profits et qui avait les moyens de proposer un certain nombre de formations, un certain nombre de possibilités de reclassement, des indemnités, potentiellement aussi aux salariés. La loi El Khomri, elle complète donc la loi Macron sur ce point et elle va aller plus loin puisqu'elle va introduire quelque chose d'assez cynique. Elle va notamment permettre à l'employeur, grâce à un accord collectif, de baisser la rémunération des heures supplémentaires, de majorer moins les heures supplémentaires. Vous savez que les heures supplémentaires, elles sont majorées, c'est-à-dire que vous recevez votre salaire plus 25% et 50% après les 8 premières. Eh bien, grâce à la loi El Khomri, aujourd'hui, ça continue encore, ça s'applique toujours cette histoire, un employeur dans tel ou tel secteur, si un accord collectif le lui permet, va pouvoir décider de rémunérer ces heures supplémentaires-là à hauteur de 10% seulement. Et donc là où Sarkozy avait inventé le travailler plus pour gagner plus, El Khomri, malheureusement, lui a répondu en disant travailler autant pour gagner moins ou travailler plus pour gagner autant. Parce que quand on réalisait jusque-là des heures supplémentaires et que cette réforme est passée, évidemment, les salariés concernés qui avaient besoin de cet argent, qui avaient besoin de la majoration qu'ils percevaient grâce aux heures supplémentaires pour finir le mois, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont regardé leur bulletin de paye en regardant concrètement combien ça leur coûtait chaque mois. Et ça leur a coûté pour un certain nombre. Moi, je le vois aussi encore dans ma pratique, malheureusement. Et cette mesure, notamment, il y en a bien d'autres dans la loi El Khomri, on pourrait y passer deux heures. Cette mesure, notamment, elle est particulièrement cynique parce qu'on vous dit que tout cela nécessite un accord collectif et que vous pouvez donc, vous, employeur, décider de ne pas mettre en place ce paiement des heures supplémentaires à 10 %, cette majoration de 10 %. mais l'entreprise, elle n'évolue pas toute seule, elle évolue dans un secteur, elle évolue dans, évidemment, une branche. Et lorsque le voisin, imaginons par exemple le bar d'à côté, je ne vais pas parler trop fort, mais si le bar d'à côté paye des heures supplémentaires à 10 %, ne croyez pas qu'il vous sera difficile en tant qu'employeur de payer vos heures supplémentaires davantage ? Vous ferez moins de chiffre d'affaires. Et ce qui ne s'applique peut-être pas à un bar d'ailleurs, mon exemple n'est pas le meilleur, mais ce qui pourrait s'appliquer dans, je ne sais pas, le secteur par exemple des équipementiers automobiles s'applique également dans d'autres secteurs. Si votre concurrent direct, il paye moins ses heures supplémentaires, ça veut dire qu'il produit à moindre coût. Il produit plus facilement que vous. Et donc, même quand vous n'avez pas envie d'appliquer cette diminution de la majoration, parfois vous êtes malheureusement contraints de le faire. Et c'est pour ça que tout ce mécanisme qui va consister à affaiblir la loi pour redescendre un certain nombre de protections qu'on avait dans la loi au niveau des conventions collectives, il est terrible. Parce qu'avec la loi, au moins, tout le monde respecte la même chose. Il n'y en a pas un qui se met à appliquer le moindisant social pour faire boule de neige et amener tous les autres du même secteur à en faire de même. Ce qu'ont ouvert notamment El Khomri et Macron, c'est ça. C'est le moindisant social, comme on l'appelle. C'est-à-dire, c'est le fait, dans un secteur pour une entreprise, d'appliquer les avantages les moins favorables pour le salarié, le moins d'avantages possibles, et de faire boule de neige, de faire en sorte que tous les employeurs du même secteur répercutent cela et procèdent à la même chose. La loi El Khomri, toujours, elle a énormément facilité les licenciements, notamment le licenciement économique. Pourquoi ? Parce qu'elle permet aujourd'hui quelque chose dont toutes les entreprises de France pourraient se saisir avec le Covid-19. Elle permet à n'importe quel employeur qui constate une diminution de son chiffre d'affaires de procéder à des licenciements économiques. Jusque-là, on l'a beaucoup vu notamment dans les cabinets d'avocats spécialisés dans la défense des salariés. Jusque-là, vous savez que l'employeur, s'il voulait licencier son salarié ou ses salariés pour motif économique, il devait évidemment justifier de difficultés économiques sérieuses. Il devait justifier d'une nécessité sérieuse de sauvegarder sa compétitivité. À partir de la loi El Khomri, il vous suffit pour une petite entreprise par exemple de moins de 11 salariés de justifier d'une baisse d'activité ou d'une baisse de chiffre d'affaires sur un trimestre. Vous imaginez avec la période dans laquelle on est, avec la pandémie de Covid-19, quelle entreprise de moins de 11 salariés n'a pas eu une baisse de ses commandes ou de son chiffre d'affaires sur un trimestre ? Aucune. C'est-à-dire que toutes les entreprises de moins de 11 salariés pourraient licencier pour motif économique leurs salariés. Heureusement, elles en ont besoin quand même pour bosser, mais elles pourraient juridiquement leur adonner cette capacité-là. Et ça ne s'applique pas qu'aux petites entreprises. Il suffit de montrer une baisse de deux trimestres quand on a moins de 50 salariés, une baisse sur trois trimestres quand on en a moins de 300 et une baisse sur quatre trimestres quand on en a plus de 300. C'est assez simple à faire. C'est assez simple à faire, y compris, moi je le vois dans mon activité, quand vous êtes une filiale française d'un grand groupe international qui réalise des profits, vous asséchez la filiale, vous envoyez les commandes à la filiale roumaine ou à la filiale polonaise. Et après, vous arrivez devant vos salariés et devant le juge français en disant « Mais moi, j'ai une baisse de mon carnet de commandes et de mon chiffre d'affaires pendant un trimestre, deux trimestres, trois trimestres, quatre trimestres en fonction de mes effectifs. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, en vérité, en faisant ça, on a quasiment normalisé les licenciements économiques. Dans la période dans laquelle on est, aujourd'hui, vous n'auriez que très peu de licenciements économiques infondés en suivant ces règles-là. Parce qu'elles ont considérablement ouvert la possibilité de licencier des salariés pour motifs économiques. Et Macron a même fait pire. Aujourd'hui, il n'y a même plus besoin de passer par là. Il n'y a même plus besoin quasiment de faire de PSE, de plan de sauvegarde de l'emploi, puisqu'on a créé la rupture conventionnelle collective, tout en facilitant encore plus le licenciement économique, puisque désormais, avec les ordonnances Macron, ce qu'on regarde, c'est la santé du groupe en France, la santé des entreprises du groupe en France, avant, quand on contestait un licenciement économique. Évidemment, on s'intéressait à la santé financière du groupe. On allait devant le juge français, devant le conseil de Prud'homme, et on lui disait « Mais regardez, celui-là, il a licencié 50 salariés dans telle ou telle entreprise du centre, de l'Est ou du Nord, mais c'est une filiale d'un grand groupe qui réalise 3 milliards de profits par an. » Eh bien, aujourd'hui, vous ne pouvez plus faire ça. Aujourd'hui, vous avez… Moi, j'ai un dossier comme ça, j'ai dû expliquer l'année dernière à mes salariés qu'ils allaient perdre. Ils sont venus me voir, on a regardé le chiffre d'affaires des entreprises situées sur le territoire français, puisque depuis les ordonnances Macron, on ne peut plus regarder au-delà, on doit se contenter de regarder à ce niveau-là. Ils sont filiales d'une énorme boîte, d'un énorme groupe qui réalise des milliards de profits. Eh bien, au niveau français, on a constaté qu'il y avait une baisse du chiffre d'affaires. Et donc, l'employeur au niveau français et le directeur général France, en tout cas, vient pleurer en nous expliquant que l'entreprise va très mal en France. Ce qu'on sait, c'est qu'en vérité, tout ça sert à délocaliser les moyens de production, à embaucher une main-d'œuvre moins chère dans d'autres pays et qu'en vérité, le groupe se porte très bien. Mais le juge français, il va nous répondre quoi ? C'est très intéressant, merci monsieur. Mais la loi, qu'est-ce qu'elle dit aujourd'hui ? limitée au niveau français. Donc, ces licenciements-là, ils sont justifiés. Et là, vous avez 50 salariés de plus de 50 ans d'ailleurs pour la majorité d'entre eux qui se retrouvent au chômage et qui s'y retrouvent jusqu'à la retraite. Ils ont été licenciés en 2018, je crois, pour la grande majorité d'entre eux. Ils sont toujours au chômage aujourd'hui. Donc, voilà comment, peu à peu, on détruit à la fois les protections des salariés face au licenciement, mais aussi des vies et des familles entières et parfois même des régions entières. Moi, j'ai vu au fur et à mesure des réformes passer sous le quinquennat Hollande puis après Macron, au fur et à mesure de mes déplacements, notamment dans l'Est de la France et dans le Nord de la France pour aller chez des équipementiers automobiles ou d'autres grosses entreprises de ces régions-là qui ont fermé. mais j'ai vu des régions entières qui se sont appauvries. J'ai vu la boulangerie qui était située à la sortie de l'entreprise qui a fermé, elle a fermé aussi, etc. Tout est lié. Et donc, je dépasse un peu le cadre du droit du travail, mais quand on parle de ces réformes-là, évidemment, on parle des salariés, de leurs droits, mais on parle aussi de leurs familles et on parle parfois y compris d'appauvrissement de régions entières. Donc, quand on vous dit que tout cela est nécessaire pour lutter contre les freins qui existent ou les peurs qui existent pour embaucher des salariés, etc., moi, je réponds que non seulement ce n'est pas nécessaire, c'est totalement faux, que ça appauvrit bien des gens, mais qu'en plus, c'est presque antipatriotique, même si ce n'est pas un terme qu'on affectionne forcément toujours particulièrement à gauche parce que ça appauvrit des régions entières de notre territoire et ça renvoie d'ailleurs à la solidarité nationale, l'obligation de soutenir, évidemment, les salariés qui se retrouvent dans cette situation-là alors qu'on n'aurait jamais dû laisser l'employeur les licencier parce que le licenciement économique, il existe pour des entreprises qui sont en difficulté. C'est à ça qu'il sert. Il n'existe pas pour les employeurs qui réalisent des profits. Les employeurs qui réalisent des profits, eh bien, s'ils veulent se séparer de leurs salariés, il faut qu'ils aient une bonne raison, notamment un motif de reproche à leur faire. ils ne peuvent pas ou alors s'ils décident de fermer, il faut qu'ils leur donnent des indemnités adéquates. Ils ne peuvent pas décider comme ça de créer de toutes pièces des difficultés économiques pour échapper en vérité à leurs responsabilités et éviter surtout de verser les indemnités qu'ils devraient verser à leurs salariés. Je continue et je termine maintenant sur le quinquennat Macron puisque vous avez compris, je pense, ce qu'on peut penser du quinquennat Hollande et on n'est pas d'ailleurs les seuls à le penser, je crois qu'un certain nombre de Français l'ont également exprimé. Le quinquennat Macron, lui, il s'attaque à tout à la fois. Il s'attaque au contrat de travail avec la création par le biais des ordonnances de travail des CDI de chantier. C'est un peu le retour au tâcheron dont tu parlais tout à l'heure, Gérard, le CDI de chantier, c'est un faux CDI. C'est-à-dire qu'on va vous employer pour une durée qui n'est pas déterminée mais en vérité c'est un CDD. Il n'y a pas de fin précise, on ne sait pas à quel moment ça se termine, ça se termine avec la mission. Donc si on vous embauche pour une mission qui est censée durer quatre mois, lorsque cette mission s'arrête, c'est fini. Votre contrat de travail s'arrête. C'est pour ça que c'est un faux CDI. CDI, c'est le contrat à durée indéterminée. Il est censé durer jusqu'au licenciement ou à la retraite ou à la démission éventuellement du salarié. Et bien là, avec le CDI de chantier, on revient au travail à la tâche et on va pouvoir employer des gens pendant quelques mois pour simplement l'accomplissement d'une mission avant de s'en séparer quand on n'en a plus besoin sans évidemment leur garantir les protections qu'ils auraient pu avoir s'ils étaient restés liés par un CDI qui ne soit pas un CDI de chantier. affaiblissement du contrat de travail affaiblissement du contrat de travail avec le soutien de Uber parce que tu en parlais tout à l'heure Gérard le quinquennat d'Emmanuel Macron c'est un quinquennat au cours duquel les gouvernements successifs se sont toujours refusés malgré l'évidence malgré toutes les demandes qui ont pu être faites en ce sens-là de protéger les travailleurs Uber les travailleurs Uberisés pardon ceux qui effectivement bossent pour Deliveroo Uber et d'autres plateformes numériques les faux indépendants puisque ces entreprises-là les qualifient d'indépendants moi j'ai un certain nombre de dossiers dans lesquels elles nous qualifient ces gens-là d'auto-entrepreneurs en nous disant effectivement qu'ils sont libres et que s'ils ne sont pas contents il ne fallait pas qu'ils viennent contracter avec eux mais c'est un quinquennat au cours duquel ce pouvoir qui croit à ça a profondément soutenu ce modèle-là qui s'est développé qui s'est développé dans les faits tu l'as dit avec un recul des salariés et une augmentation des auto-entrepreneurs et de ces faux indépendants mais qui s'est développé aussi dans les esprits dans les têtes tu en parlais tout à l'heure et ce soutien d'ailleurs il est d'autant plus manifeste quand on sait que la commission par exemple a récemment la commission européenne a récemment décidé qu'il fallait aller dans le sens d'un octroi du statut de salarié à ces travailleurs ubérisés et quand on sait que le gouvernement français est l'un de ceux qui s'est le plus opposé à ça en interne et qu'il continue à être l'un de ceux en Europe qui s'oppose le plus à ça mais on est catastrophé là où d'autres gouvernements ont décidé de mettre un terme à ces pratiques-là et d'octroyer un statut de salarié à ces travailleurs qui sont des salariés le gouvernement français a laissé dans la précarité un certain nombre de jeunes puisque principalement ce sont des jeunes en leur vendant une fausse modernité en leur vendant une fausse liberté un travailleur ubérisé un travailleur de plateforme c'est quoi ? c'est un travailleur qui ne compte pas ses heures c'est un travailleur qui gagne très peu moi j'ai des dossiers avec des gens qui travaillent 50 heures c'est même au-delà de la durée maximale de travail et qui perçoivent 800 euros par mois première fois que j'ai vu ça j'ai recompté trois fois pour être sûr que j'avais bien compris et que j'avais bien saisi mais oui parce que ce sont des gens qui ne perçoivent qu'une partie du prix de leur course qui payent leurs voitures leurs vélos les assurances liées à tout ça qui payent quand ils sont chauffeurs les bouteilles d'eau les bonbons les réparations en cas d'accident les amendes qui n'ont pas de protection face au chômage à la maladie à l'accident à la maternité qui n'ont aucune protection et ce gouvernement l'ESA a soutenu ce modèle et continue à le soutenir comme jamais affaiblissement donc du contrat de travail affaiblissement également des protections liées au contrat de travail notamment de la protection de la santé vous savez que c'est avec ces ordonnances du 22 septembre 2017 qu'on a créé ce qu'on appelle le CSE comité social et économique au sein des entreprises et qu'on l'a créé comment ? en vérité en supprimant les CHSCT on a argué du fait qu'on regroupait les instances de représentation du personnel qui existaient au sein de l'entreprise comité d'entreprise CHSCT délégués du personnel et en vérité on a prétesté de ça pour supprimer les CHSCT ça n'existe plus aujourd'hui les CHSCT CHSCT qui était l'instance au sein de laquelle on s'attachait à regarder les conditions de travail des salariés à vérifier si ces conditions de travail respectaient toutes les normes toutes les règles applicables en matière de protection de leur santé de leur sécurité à ces salariés là et de manière assez cynique là aussi on a un pouvoir qui nous a expliqué que certes le CHSCT disparaissait mais qu'on avait une CSSCT de commission santé sécurité conditions de travail qui était mise en place petit problème ces commissions elles sont facultatives les entreprises n'ont pas l'obligation de les mettre en place sauf pour les entreprises de plus de 300 salariés c'est à dire sauf pour quoi 3% 5% des entreprises ça veut dire que dans la pratique on a bel et bien supprimé le CHSCT dans 95% des entreprises et ça a eu des conséquences non dérisoires puisqu'on le voit au quotidien aujourd'hui la santé la sécurité c'est le parent pauvre des relations sociales c'est le parent pauvre des relations individuelles et collectives de travail au sein d'un CSE souvent dans les points à l'ordre du jour c'est l'un des derniers points à être abordé et souvent on s'y dit pas grand chose et il ne s'y passe pas grand chose ce d'autant plus qu'avec les ordonnances travail Macron a fait en sorte de faire payer les expertises que peuvent diligenter les représentants du personnel au CSE il doit en payer 20% maintenant les expertises c'est pas anodin puisque parfois jusqu'alors les comités d'entreprise les CHSCT quand il y avait par exemple un accident du travail quand il y avait une réorganisation des conditions de travail et qu'on pensait que ça pouvait avoir des conséquences sur la santé les représentants du personnel pouvaient voter une expertise souvent ça coûte cher ces choses là et donc un expert réalisait cette expertise en regardant précisément les effets de la réorganisation etc tout ça ça embêtait beaucoup les employeurs parce que souvent les avocats notamment les représentants du personnel aussi on se basait beaucoup sur ces expertises quand elles étaient bien faites en tout cas pour expliquer à l'employeur que son projet n'était pas bon qu'il allait contribuer à augmenter les risques psychosociaux qu'il allait contribuer à mettre davantage en danger les salariés et bien on a réduit un peu la possibilité pour les représentants du personnel de faire appel à ces expertises en en faisant simplement supporter une partie du coût par le CSE le CSE ses finances ne sont pas illimitées et donc il ne peut pas se permettre chaque année de faire des expertises comme ça il y a un moment où malheureusement il ne tiendra pas et c'est à ça que ça sert cette réforme-là ça a servi à les limiter et aujourd'hui d'ailleurs on a malheureusement moins d'expertises qui peuvent être effectuées par les représentants du personnel je reviens sur la question de la santé et de la suppression des CHSCT parce que véritablement c'est l'une des pires mesures des ordonnances c'est-à-dire l'une des pires mesures des salariés on le voit d'ailleurs avec la pandémie la pandémie d'ailleurs au-delà même de la santé et de la sécurité elle met à mal la totalité de l'esprit des ordonnances travail y compris la loi El Khomri parce que cet esprit c'est quoi ? c'est affaiblir les protections là où la pandémie montre qu'on en a plutôt besoin affaiblir la santé et la sécurité des salariés je vous ai dit qu'on avait supprimé les CHSCT j'ai oublié de vous dire que la loi El Khomri elle avait supprimé la visite médicale d'embauche elle l'a remplacée par une obscure visite d'information et de prévention qui n'est pas toujours réalisée parce qu'en vérité il n'y a pas de sanctions moi s'il n'y avait pas de sanctions pour faire respecter les feux rouges il y a des moments je ne m'arrêterai pas aux feux rouges là c'est pareil comme cette visite n'est plus réellement obligatoire parce qu'elle n'est plus réellement sanctionnée et bien elle n'a pas toujours lieu et bien souvent de toute façon quand on arrive devant un conseil de prud'homme en disant l'employeur n'a pas organisé de visite d'embauche de visite d'information et de prévention maintenant la première chose qu'on nous répond c'est mais oui mais quel est le préjudice quand vous avez un salarié de 30 ans de 40 ans aller montrer un préjudice sur la santé c'est extrêmement compliqué parce que les maladies avaient du temps à se déclarer c'est beaucoup plus tard malheureusement souvent que ça se déclare et qu'on le voit et qu'on arrive à démontrer un préjudice et donc ces mesures-là ces réformes-là elles ont aussi un impact considérable sur la protection de la santé et de la sécurité des salariés qui est considérablement affaiblie de même je disais que la pandémie mettait à mal tout l'esprit des ordonnances travail et des dernières réformes et pour cause on a besoin de protection c'est tout l'inverse qui a été fait on a besoin de protéger le contrat de travail c'est tout l'inverse qui a été fait on a besoin de se protéger face au licenciement c'est tout l'inverse qui a été fait on a besoin de cotiser pour le chômage on a besoin de cotiser pour la maladie pour la maternité c'est tout l'inverse qui a été fait puisque après les ordonnances travail Macron a décidé par une manœuvre qui est passée relativement inaperçue d'ailleurs à l'époque de reprendre en main une partie du financement de la protection sociale reprendre en main comment ? en supprimant une partie des cotisations chômage des cotisations sociales qui étaient consacrées au financement de l'assurance chômage d'ailleurs on parle de petite parenthèse mais on parle de cotisation et non de charge parce que les cotisations sociales c'est une partie du salaire ça vise simplement comme l'a dit Gérard d'ailleurs tout à l'heure à vous garantir sur le temps long des risques de la vie et c'est une partie du salaire des salariés c'est une partie de votre salaire donc cette manœuvre là elle est datée de 2018 je passe un peu sur les ordonnances il y aurait tellement à dire que je passe maintenant à 2018 cette manœuvre là elle va consister donc avec une promesse qui va consister à tirer l'attention des salariés sur leur salaire net en disant oui mais regarde le net on est en période de crise est-ce que tu n'aurais pas intérêt à gagner 15 ou 20 euros de plus et en contrepartie de cela je te supprime les cotisations chômage qui étaient donc destinées au financement d'une partie de l'assurance chômage et je vais remplacer ce financement ce financement sera en partie maintenant effectué par la CSG c'est passé relativement inaperçu parce que c'est technique mais ce qui s'est passé avec cette réforme là c'est que l'État a repris en main le financement d'au moins une partie de l'assurance chômage et ça n'a pas manqué qu'est-ce qui s'est passé l'année d'après en 2019 l'État est venu voir les partenaires sociaux en leur disant il me faut 3 milliards à 3,9 milliards d'économies trouvez-moi quelque chose et comment est-ce qu'on fait pour réaliser des économies à cette échelle là et bien on durcit les droits des demandeurs d'emploi on baisse les allocations et on fait donc la réforme de l'assurance chômage 2019 réforme de l'assurance chômage qui a considérablement durci et les conditions d'ouverture des droits et qui a également considérablement limité les allocations que vont percevoir les demandeurs d'emploi on s'est mobilisé contre cette réforme de l'assurance chômage et c'est pas pour rien c'est pas pour rien puisque vous avez un premier volet qui va consister à durcir la capacité à bénéficier de l'assurance chômage qui va durcir les conditions d'ouverture on vous a dit que c'était rien parce que il suffisait disait le gouvernement d'avoir cotisé 4 mois et ça nous suffisait à ouvrir le droit au chômage sauf que ce qu'on a fait en vérité c'est que on a considéré que alors que jusqu'à présent on regardait pour calculer pardon on regardait pour calculer les indemnités chômage des salariés les revenus qu'ils avaient au cours de la dernière année et bien à partir de cette réforme là on a décidé de regarder ces revenus là au cours des 24 derniers mois et alors qu'auparavant on se contentait de regarder et de prendre en compte les jours travaillés depuis cette réforme là qui a été qui a entré en vigueur pour son second volet il y a quelques semaines et bien on regarde au cours de ces 24 derniers mois y compris les périodes non travaillées à quoi ça conduit ça conduit à diminuer ce qu'on appelle le salaire journalier de référence qui sert de base de calcul à l'allocation chômage ça conduit évidemment à le limiter à l'abaisser et dès lors qu'on l'abaisse et bien vous avez des cotisations chômage qui et des allocations de retour à l'emploi qui vont voir leur montant être considérablement diminué l'UNEDIC qui a fait une étude d'impact qui a un peu gêné d'ailleurs le gouvernement en 2021 a d'ailleurs chiffré cette baisse l'UNEDIC vous a dit avec ce nouveau mode de calcul et bien vous aurez une diminution des allocations chômage qui pourra aller jusqu'à plus de 45% du montant de l'allocation vous avez au cours de l'année 2022 d'ailleurs plus d'un million de nouveaux demandeurs d'emploi qui seront touchés par cette réforme et qui verront au cours de cette première année je ne parle même pas des suivantes et qui verront au moins 17% qui verront leur allocation pardon diminuer d'au moins 27% voilà à quoi a consisté cette reprise en main par l'état du financement ou d'une partie du financement de la protection sociale ça a amené évidemment cette réforme de l'assurance chômage dont le même le conseil d'état a considéré qu'elle devait attendre avant d'être mise en vigueur parce que vous vous souvenez qu'au cours de la crise le conseil d'état a considéré que le deuxième volet qui était le durcissement de l'allocation et la réduction du montant de l'allocation il ne pouvait pas être mis en place tout de suite tellement il était violent pour les demandeurs d'emploi tellement en temps de crise il allait mettre des dizaines de milliers de demandeurs d'emploi dans la précarité notamment ceux qui ont eu des carrières hachées notamment les intermittents du spectacle mais pas ceux-là uniquement vous avez un certain nombre de femmes qui sont énormément touchées par cette réforme-là vous savez un certain nombre de salariés qui travaillent dans des secteurs profondément impactés par le Covid restauration tourisme événementiel qui sont énormément touchés par cette réforme-là aussi et si le conseil d'état a jugé qu'il fallait attendre quelques mois avant de la mettre en place cette réforme c'est pas pour rien c'est parce qu'elle impacte durement et gravement ces demandeurs donc voilà dernière réforme elle a heureusement été repoussée pour l'instant mais c'est la réforme des retraites c'est la bataille de demain la réforme des retraites on a au moins trois batailles en vérité dans les prochaines années qui s'annoncent on a la bataille du contrat de travail pour faire en sorte que le CDI reste la forme normale et générale du contrat de travail faire en sorte qu'on arrête de multiplier les possibilités de recourir au CDD au contrat de travail temporaire faire en sorte qu'on arrête évidemment qu'on mette un terme à ce modèle développé par les plateformes numériques on a une deuxième bataille qui est la bataille de la santé et de la sécurité des salariés le Covid nous a rappelé à quel point c'était important de se préoccuper de cette question là qui a été trop affaiblie au cours de ces dernières années et cette bataille il faudra la mener et on a une troisième bataille qui est celle par laquelle Macron va commencer s'il est réélu et sur laquelle Pécresse commencera sans doute aussi si elle est élue à sa place puisque c'est à peu près la même chose tout ça en vérité c'est la bataille des retraites c'est la bataille des retraites avec une réforme qui est envisagée par Macron et Pécresse qui en vérité discutent simplement entre eux sur le fait de savoir s'il faut porter l'âge légal de départ à la retraite à 64 ou 65 ans ils ne discutent que de ça mais avec une réforme qui va nous conduire si elle est mise en place à travailler encore plus plus longtemps encore plus mal qui va nous conduire à travailler en mauvaise santé puisqu'il faut sans cesse rappeler que les Français quand ils partent à la retraite à taux plein ils partent après l'âge moyen de vie en bonne santé l'espérance de vie en bonne santé c'est à peu près 63 ans ça fluctue ça change d'une année sur l'autre on dit 63 63,5 parfois 64 ça a un peu diminué effectivement ces dernières années et donc toutes ces réformes-là elles nous conduisent à partir de plus en plus tard à une époque où selon les études la moyenne des Français n'est plus en tout cas à 100% en bonne santé et ça a évidemment une des conséquences importantes sur notre santé et sur notre vie puisqu'il faut je crois promouvoir une nouvelle vision du travail avec une vision qui nous garantisse à la fois certes un temps travaillé mais aussi un temps pour vivre un temps pour profiter de nos proches de nos familles un temps pour s'épanouir tout simplement puisque le travail sert aussi à ça je m'arrêterai là pour ces deux décennies un peu déprimantes j'ai essayé vraiment de balayer de ne pas trop rentrer dans les détails même si on aurait pu le faire et pour mettre fin un peu à cette déprime généralisé je dirais que il faut d'abord toujours répondre aux mots-clés libéraux un peu faciles qu'on peut entendre à la télé puisqu'ils sont souvent facilement relayés le droit du travail c'est une matière qui est peu connue et donc souvent vous verrez y compris des journalistes dans leurs articles relayer des trucs énormes sans même faire attention mais simplement parce que c'est une matière technique peu connue et donc on a vite tendance à relayer un peu ces mots-clés là et il faut que face à ces idées reçues on arrive nous aussi d'abord à y répondre et ensuite à être en capacité de promouvoir un nouveau modèle un nouveau modèle parce que on dit souvent que la gauche est contre le travail contre les entreprises contre les entrepreneurs qu'on est dépassé etc mais le nouveau modèle dont je parle il ne veut pas dire que personne ne va travailler il veut simplement dire que chacun va pouvoir travailler parce qu'on va partager le temps de travail sur la semaine sur la vie parce qu'on va travailler mieux pour vivre mieux parce qu'on va pouvoir peut-être consacrer plus de temps à notre vie à nos familles à nos engagements à nos plaisirs en partageant le travail avec d'autres qui aujourd'hui n'en ont pas parce que la société vers laquelle Macron nous emmène c'est une société dans laquelle vous aurez des salariés qui seront les privilégiés de demain avec des faux indépendants qui seront totalement démunis de tout sans aucun droit sans salaire etc et c'est surtout une société qui ne fait pas rêver c'est une société dans laquelle en vérité seuls quelques-uns s'y retrouvent alors que la société du partage du temps de travail c'est une société où de manière beaucoup plus équitable on peut partager le travail les revenus les loisirs là où aujourd'hui de plus en plus on voit une nette séparation entre des gens qui sont condamnés au chômage parfois pendant des années parfois jusqu'à la retraite et d'autres qui travaillent là aussi quand on regarde les études c'est important de regarder ça on voit bien que de plus en plus on a deux masses qui se séparent avec une masse qui est un peu condamnée au travail précaire et au chômage toute une partie de la population malheureusement aujourd'hui avec le modèle qui est imposé et condamné à ça et une partie de la population qui elle est dans l'emploi est-ce qu'on veut continuer ce modèle-là est-ce qu'on veut l'aggraver ou est-ce qu'on veut aujourd'hui faire en sorte que chacun puisse travailler et que chacun puisse mieux travailler je crois que c'est l'un des défis qui se pose pour demain avec la nécessité évidemment de comprendre le droit du travail de l'expliquer aux autres et de ramener un peu aussi de débat sur ce sujet-là parce que ça a été un peu le parent pauvre sur le plan médiatique en tout cas de ces dernières années je m'arrête là parce que je crois que j'ai été un peu merci beaucoup à tous les deux écoutez on va pouvoir faire une petite séance de questions si jamais il y en a dans la salle alors il y en a une en ligne et Corinne c'est ça et Anabeth et bien on va on va commencer par toi Corinne j'ai un constat à faire et d'abord je vous remercie tous les deux parce que c'est très riche vos interventions étaient très riches c'est très intéressant j'ai un constat et puis j'ai également un questionnement fort le constat c'est que moi je suis dans la fonction publique ça fait 20 ans que je dis à mes collègues attention ce qui se passe en privé ça va arriver chez nous les contrats précaires la médecine du travail moi je n'ai jamais connu j'ai été embauchée on m'a envoyé un enterre j'ai vu trois minutes un médecin et j'ai bientôt été à la retraite je n'en ai pas revu donc et puis également et et donc je vous ça c'est c'est un constat je pense qu'aujourd'hui dans la fonction publique on commence à depuis presque dix ans le CHSCT par exemple on a les mêmes problématiques c'est vraiment quelque chose qui pour moi est très inquiétant mon questionnement c'est les partenaires sociaux j'ai vu se déliter totalement les la possibilité des syndicats de s'exprimer de s'exprimer sur les conditions de travail des des personnels que ce soit les salariés ou les fonctionnaires et j'aimerais avoir votre vision de ce délitement programmé en tout cas dans la fonction publique c'est clair ils ont tout fait pour que les fonctionnaires ne puissent plus participer à la vie à la vie professionnelle des fonctionnaires leur carrière leur mouvement il n'y a quasiment plus possibilité d'être soutenu par nos syndicats quand on rencontre des difficultés avec dans notre fonction publique et j'aimerais connaître votre votre analyse de cette situation du délitement des partenaires sociaux merci beaucoup à vous deux moi j'ai une question sur l'état d'urgence sanitaire et à quel point ça a permis ou pas à Macron de finir de parachever sa réforme du droit du travail et notamment avec le tout début de l'état d'urgence sanitaire où il a fait passer des ordonnances si je m'abuse qui pouvaient faire en sorte que l'employeur force ses employés à travailler le dimanche il y avait tout un tas d'autres dispositions en quelle mesure ça va être pérennisé ça va juste jamais partir et il pourra achever sa réforme à bas prix sur le dos d'une crise sanitaire merci merci à tous les deux c'est vraiment très intéressant vos deux interventions très complémentaires alors on a une question sur Facebook Live de David qui demande pour vous deux vous deux de répondre si jamais on a au printemps 2022 une personne de gauche élue à la tête de l'état et quelle devra être la priorité pour vous en ce qui concerne le travail est-ce que c'est réduction du temps de travail hebdomadaire est-ce que c'est réduction du temps de travail avec départ à la retraite plutôt est-ce que c'est augmentation des salaires qui joue quelle doit être la priorité en termes de travail pour la gauche demain et j'ajouterais moi une question personnelle peut-être plus pour Gérard mais en gros de ce qu'on a entendu il y a eu une phase de conquête sociale et d'amélioration d'amélioration de la condition des travailleurs on va dire de manière générale là on a l'impression ce que nous a dit Romain c'est que depuis 20 ans on est plus sur une dégradation avec très peu de véritables nouvelles conquêtes est-ce que c'est tendanciellement il y a vraiment eu un point de bascule ça s'est amélioré pendant un temps et puis là depuis 20 ans d'un coup on s'est mis à se dégrader est-ce que c'est plutôt parce qu'on progresse par sous-bressaut je ne sais pas comment on peut dire il y a des phases d'amélioration puis de dégradation mais au final on peut se dire que sur le long terme on progresse bref à quel point est-ce qu'on doit être déprimé en fait par tout ça sur la dernière question bon c'est une question de rapport de forces sociaux ou global je ne suis pas des compliments indirects à Chirac mais jusqu'à Chirac les pouvoirs négociaient novembre-de-décembre 95 2003 déjà moins mais 2006 oui le CPE enfin ils reculaient ou ils négociaient ils y allaient doucement à partir de Sarkozy c'est du brutal c'est comme dans les trotons-flingueurs c'est du brutal et c'est pareil avec avec Hollande Valls voilà pareil et avec Macron c'est de la surmultiplier donc ça a un impact parce que sa réponse des organisations syndicales elles sont prises de front elles sont roulées dans la farine elles ne sont plus écoutées elles n'ont plus le pouvoir de négocier et le rouleau compresseur s'applique donc on peut parfois accuser les dirigeants syndicaux pourquoi il ne faut pas faire ça pour comprendre qu'on a une offensive politique systématisée moi je la date aussi pour les historiens on verra mais c'est la refondation sociale du MEDEF elle date de 99 2000 et elle est la riposte aux 35 heures de Jospin la loi la plus avancée au monde reste toujours les 35 heures par la loi F de Madère je le dis toujours et c'est l'événement qui s'est produit c'était le 10 octobre 1997 sur le parvis de Matignon un événement inouï du point de vue de l'histoire le patronat est sorti et a dit nous déclarons la guerre au gouvernement les mots n'étaient pas et le gandois qui a prononcé ces phrases a ajouté et je démission parce que pour mener la guerre au gouvernement il faut des tueurs c'est là que nous sommes arrivés Kessler et Seyer et ils ont fait une refondation du MEDEF où en gros les historiens font attention mais avec plus de nuance que ce que je voulais dire mais en gros la finance a remplacé à la tête du MEDEF le patronat c'est bien traditionnel les maîtres des forges ont été remplacés par les maîtres des banques c'est peut-être un peu schématique mais je crois qu'on peut dater comme ça quand on cherche à faire une histoire avec des dates des changements pour répondre à la question quand est-ce ça a tourné et voilà les 20 ans qu'on vient de vivre et en plus la même chose s'est produite en partie dans le mouvement syndicale et en partie à ce moment-là de façon invisible encore sous Jospin dans le parti socialiste c'est-à-dire que pendant qu'il y a eu la refondation sociale du MEDEF il y a eu la refondation sociale de la CFDT et je vous signale qu'ils ont pris à ce moment-là les tournants qu'ils ont suivis depuis c'est même pas appliqué en détail parce que la CFDT à l'époque avait décidé par exemple que l'URSSAF pourrait être mise en concurrence ce qu'ils n'ont pas encore fait c'est-à-dire que la collecte des fonds des cotisations sociales pourrait être privatisée et qu'il pourrait y avoir des intervenants différents que l'URSSA j'attends toujours enfin ils le sortiront un jour mais c'est dans leur tiroir la retraite par points dans la CFDT date de 1999 c'est-à-dire que le tournant le plus brutal de la direction de la CFDT se fait à ce moment-là et on trouve la même chose dans les clubs de l'époque la fondation Saint-Simon enfin tous ceux qui étaient les Singsan qui vont ensuite nourrir de Rocard à Sposcane Hollande et qui vont nourrir toute l'aile droite du PS qui va d'abord s'avancer masqué je raconte ça dans les années 2000 2010 et puis qui va se démasquer en fait il faut déjà se souvenir que Ségolène Royal fait sa campagne à son discours de ville peinte où elle dit nous allons remplacer la loi par le contrat à l'époque il n'y a pas de débat moi j'ai écrit 10 articles je magique mais personne ne s'intéresse au débat sur la loi sur le contrat quand Ségolène Royal le dit et Hollande va le reprendre en 2010-2011 il n'est plus aux commandes mais il le fait quand même avant le programme du PS de 2011 il redit aussi qu'il faut et moi je me fais parce qu'il fait un article dans le monde à l'époque je pouvais encore m'exprimer je refais un article qui lui répond et le basculement se fait là il y a la conjonction direction de la CFDT l'aile droite des partis socialistes troscaniens rockardien dolorien hollandaise et ça match avec ce que veut le patronat depuis 15 ans 20 ans et donc nous avons les agents et les ennemis en face de nous on peut les désigner on peut à la fois faire la temporalité de ce que tu viens de décrire sur les 20 dernières années et à la fois bien centrer les ennemis et nos adversaires et évidemment dans la fonction publique ils vont faire ça d'ailleurs c'est en train de se faire puisque le code de la fonction publique est en train de subir une réécriture dite à droit constant je fais un article dans l'humanité il y a 15 jours là-dessus de la même façon que le code du travail avait subi une réécriture à droit constant paraît-il et les juristes disent qu'on ne peut pas réécrir à droit constant c'est-à-dire c'est intellectuellement et juridiquement impensable ils auraient écrit à droit constant vous changez forcément des choses et ils font ça en ce moment au code de la fonction publique j'ai une anecdote pour les mille dents parce que c'était un des aspects quand ils avaient écrit le code du travail à droit constant ils ne devaient rien changer d'accord et un jour il y a une de mes collègues que je connais bien et qui m'est très proche qui fait une enquête chez les spas c'est-à-dire ce que c'est sanitaire speracum on vous masse avec des bains voilà et bien les spas à la différence de toutes les autres sociétés qui vous soignent le corps ils appellent repos le dimanche et dans la réécriture à droit constant vous pensez bien sur 3000 pages il y a un petit technocrate il a sûrement eu ses prébandes et puis il a dû être payé pour ça qui a rajouté trois lettres SPA dans une liste d'établissements qui pouvaient travailler le dimanche donc une de mes collègues qui avait un SPA est allée refaire un contrôle parce qu'il travaillait le dimanche et c'est le directeur qui a dit mais maintenant c'est dans le code on est allé chercher dans le code et on avait trouvé qu'il y avait un qui a rajouté trois lettres SPA et alors il a fallu aller en conseil d'état pour prouver que ce n'était pas à droit constant et que les SPA n'avaient pas obligé d'ouvrir le dimanche parce que dans une récréture à droit constant ils n'étaient pas dans la liste initiale ils sont arrivés dans la liste bon vous voyez et ça concerne quoi 2300 salariés c'est-à-dire que la vie de 2300 salariés était changée par l'introduction par un technocrate mentor et sûrement corrompu de trois lettres dans la récréture du code du travail en douze de tout le monde parce que personne ne l'avait pu le voir ni le vérifier ni être confronté la violence c'est la brutalité du rapport entre le juridique la modification du code et la vie de milliers de gens et là on parle de milliers de gens il y avait un autre aspect je voulais dire il y a eu deux aspects je vais vite moi quand tu expliques bien l'histoire des heures supplémentaires moi j'avais une expérience les heures supplémentaires quand elles sont fixées à 25 ou 50% sont fixées par la loi c'est d'ordre public social comme on dit c'est comme les durées légales du travail la durée légale concerne le seuil de déclenchement des heures supplémentaires la durée maxima est 48 heures et vous avez donc la durée légale est codifiée comme ça 48 heures avec des exceptions à 60 heures en cas de circonstance exceptionnelle je sais que j'avais eu une circonstance exceptionnelle en 2003 parce qu'une entreprise m'avait demandé de déroger pour travailler jusqu'à 60 heures et j'avais refusé et en fait c'était les marbriers parce qu'à l'époque ils gravaient les tombes de suite à la canicule donc il y avait 15 000 morts de plus et ils avaient dit qu'ils pouvaient en urgence travailler 60 heures par semaine au lieu de 48 heures pour graver les tombes moi j'avais plaidé que les morts pouvaient attendre et mon directeur départemental avait plaidé que c'était une situation d'urgence donc ils ont pu travailler 60 heures les interprétations sont dans les intercises du droit et donc moi j'avais trois boîtes j'en ai eu une qui était trois boîtes de confection alors il y en a eu une avec 45 salariés elle existe toujours vous pouvez aller la visiter de loin elle est entre la rue Mélet et la rue Saint-Martin au coin de la rue Saint-Martin elle a deux entrées il y en a une où le patron rentre sa jaguar parce qu'il occupe à lui tout seul une partie de l'immeuble et les 45 salariés sont des femmes elles sont en 4 rangées de 10 plus de 3 devant comme à l'école et la contre-maîtresse est sur une estrade pour les surveiller elles sont toutes tournées vers elles sur leur machine et elles n'ont pas le droit de parler il faut lever le doigt pour aller faire pipi ça existe c'est pas le 19ème ça c'est Paris centre et le patron il a interprété les heures supes il a dit bah écoutez il est monté à l'estrade il a dit écoutez on ne paye plus les heures supplémentaires à 25% maintenant on les paiera à 10% il y a quelqu'un qui est contre aucune des femmes n'a levé le doigt il n'y a pas de délégué du personnel il n'y a pas de syndicat elles ont calculé toutes dans leur tête ce que ça leur faisait en moins sur leur salaire parce qu'elles se battaient pour faire des heures supes et combien faudrait faire d'heures supes en plus pour ne pas perdre de salaire et le gars il a il a pris le truc il a dit mais j'ai fait un référendum dans mon entreprise puisque la loi ne précise pas les référendums les patrons ne sont pas pour le RIC mais dans l'entreprise oui pourvu qu'ils ne soient pas codifiés et il est allé à la direction du travail il a dit c'est moi on a négocié c'est voté j'ai 100% de mon personnel on paye les heures supes à 10% la boîte d'à côté c'était Rue Mellet elle était un peu plus loin le gars avait 35 salariés un peu moins puis c'était plutôt un patron bonheur d'une boîte qui était là depuis longtemps il a dit oh mais moi je ne vais pas leur faire payer diminuer les heures supes je les laisse à 25% elles ne gagnent déjà pas beaucoup je laisse comme ça mais il a eu deux trucs sur le dos tout de suite le banquier qui est venu dire mais monsieur vous êtes à découvert dans le trimestre s'il fallait que je vous aide il faut que je vous aidiez vous-même comment ? ah bah pourquoi vous laissez les heures supes à 25% alors vous pouvez les mettre à 10% comme votre voisin puis il y a le donneur d'ordre qui a dit mais moi vos blousons ils sont trop chers parce que à côté là il me les a fait moins chers depuis qu'il est passé à 10% donc avec le donneur d'ordre et le banquier le gars il ne pouvait plus résister si la loi lui disait c'est 25% il pouvait dire au banquier ou au donneur d'ordre je ne peux pas mais puisque ça ne dépendait plus que de lui et que ce n'était plus la loi qui arbitrait il est passé à 10% il l'a fait gentiment il est allé voir chaque salarié il leur a dit tu sais je ne peux pas faire autrement sinon on met la clé sous la porte moi je t'aime bien si avec moi jamais je le ferais mais je ne peux pas faire autrement vous avez le troisième patron qui est le patron voyou typique rue Notre-Dame de Nazareth il était le gars il avait 15 salariés on l'avait déjà gaulé trois fois il ne payait rien les heures sup rien du tout le droit du travail il s'en tamponnait et son comptable lui a dit écoute René maintenant il y a un nouveau truc sur les heures sup je m'en fous c'était génial il a donné deux blousons par mois à chaque salarié pour compenser les heures sup c'était une compensation donc c'est du dumping social dès que la loi ne l'emporte plus sur le contrat et sur la négociation et après je dois dire tu l'as dit bien il n'y a pas de volontariat en droit du travail ça n'existe pas tu l'as dit aussi vous êtes subordonné c'est l'employeur qui décide la naissance du contrat la gestion du contrat la rupture du contrat ce n'est pas vous vous devez faire ce que oui oui tu vas travailler volontairement le dimanche mon deuil si le patron ne veut pas essaie de travailler le dimanche puis si le patron veut essaie de ne pas travailler le dimanche vous êtes subordonné dans les choix qui sont faits et moi vous savez j'ai un truc qui me si vous avez des forces militantes je suis preneur mais c'est un travail pour 2-3 ans oui pour les Jeux olympiques et paralympiques ils vont recruter 75 000 bénévoles alors 50 000 pour les Jeux olympiques et 25 000 pour les Jeux paralympiques et les pubs sont déjà écrites ce sera des expériences vivantes et enrichissantes mais pas enrichissantes du tout et c'est attaquable en droit même dans le droit actuel c'est-à-dire si vous voulez faire du travail en direction de la jeunesse s'il y a 3-4-5 militants convaincus sur une certaine durée vous faites un collectif pour que les bénévoles des Jeux olympiques soient reconnus comme des salariés c'est à l'air qu'ils aient en suite et que vous attaquez le principe alors il faut se combiner on peut le faire avec des inspecteurs du travail qui ont le siège des JO qui va retraiter et il faut des avocats pour monter les dossiers et après il faut des jeunes pour faire de l'information des médias des réseaux et tout ça pour qu'on arrive à créer un mouvement d'opinion qui fasse que ce soit impossible d'avoir 75 000 bénévoles pour les Jeux olympiques et qui payent alors quand c'est les bénévoles du réseau du cœur l'argument c'est toujours de dire c'est abus non lucratif mais ça ne peut pas être le cas pour les Jeux olympiques parce qu'évidemment il y a du pognon en jeu par milliard et donc là vous avez un angle d'attaque qui mêle la jeunesse le droit du travail et une certaine défense d'actualité du droit du travail mais pour ça pour des copains et des copines qui aient de la volonté parce que moi j'ai fait ça dans ma jeunesse si j'avais 30 ans je saurais le faire pour monter un collectif pour rassembler des organisations pour aller voir les partenaires et les syndicats et il faut monter pour donner un nom à ça il faut faire un slogan des flyers et une campagne volontariste régulière l'embauche commence en janvier 23 donc il y a tout le temps de préparer ça et c'est une campagne quel que soit celui qui sera élu qui sera très efficace voilà ça ne fera pas plaisir la fin de Paris c'est pas vrai oui sur le délitement d'abord moi je rejoins ce que tu as dit Gérard effectivement je pense que le délitement il est aussi lié à une défaite idéologique culturelle qui a précédé les défaites législatives et juridiques et électorales évidemment voilà on a aussi perdu quand sur le plan culturel idéologique on a laissé ceux qui n'ont pas nos idées ceux qui ont des idées autres une idée autre de la chose imposer leurs thèmes imposer leurs mots imposer leurs marques imposer leurs anciennes imposer leurs mots-clés quand on les a laissé nous dire que le code du travail était trop complexe ou trop compliqué quand on les a laissé nous dire que les français travaillaient pas assez aujourd'hui vous avez énormément de gens qui répètent ça sans même savoir que les français ils travaillent plus que 35 heures les français ils travaillent alors il y a différents chiffres mais vous avez des études de la Dares et de l'INSEE qui vous disent que les français ils travaillent 36,4 heures en 2019 on va pas compter 2020 et 2021 c'est des années un peu à part 2019 36,4 heures si on compte les temps partiels si on compte les temps pleins c'est 39 heures 39,1 heures pour être précis en 2019 donc tout ça est faux et pourtant on les a laissé dire et on a aussi perdu quand on malheureusement on les a laissé propager ces choses là quand on les a laissé propager l'idée selon laquelle les protections et la peur du licenciement étaient un frein à l'embauche pour les employeurs je ne reviens pas là-dessus mais voilà à mon avis où est né le délitement voilà où est son origine en tout cas et tout le reste en découle j'ajouterais qu'aujourd'hui on est quand même aussi dans une société où face au chômage de masse qu'on connaît face à la crise qu'on connaît le besoin d'emploi sur le plan médiatique et politique l'exigence de voir sur un plan électoral de voir le taux de chômage être réduit pour être élu elle l'emporte devant tout et aujourd'hui on a un droit du travail qui évolue de plus en plus vers un droit à l'emploi ou un droit de l'emploi c'est-à-dire qu'on a des politiques qui sont prêts à tout pour voir les chiffres du chômage redescendre qui sont prêts à renier tous les droits possibles et inimaginables pourvu que le patronat leur promette des embauches c'est un peu dans ça que Hollande est tombée en dehors du fait qu'il a aussi une conception démocrate sans doute sociale libérale je ne sais pas comment on pourrait l'appeler qui l'a conduit là mais il a aussi cédé je pense à ce chantage là alors moi je ne l'ai pas rencontré donc je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'en parler avec lui mais je pense qu'un certain nombre de ceux qui l'entouraient ont cédé un peu à cette espèce de chantage à l'emploi qui a été imposé culturellement idéologiquement par le patronat il est tellement menteur qu'en décembre 2010 pour les 100 ans de l'inspection du travail on a fait avec Alain Vidalis qui était au secteur entreprise à l'époque on a fait un communiqué du parti socialiste pour célébrer les 100 ans du code du travail de quoi j'en ai rédigé l'essentiel vous le regardez aujourd'hui vous n'en croyez pas vos yeux ni vos oreilles c'était un communiqué magnifique le parti socialiste s'engageait à défendre le code du travail une conquête d'un siècle c'était absolument magnifique et Hollande est tout à fait d'accord pour qu'on fasse ça qu'on publique ça et moi j'étais ravi je suis allé à France Info en disant le parti socialiste à se communiquer etc il n'en avait rien à faire en fait apparemment apparemment mais donc moi je pense que tout ça a contribué au moins dans la tête d'un certain nombre de responsables politiques cette espèce de chantage à l'emploi le fait qu'aujourd'hui quand on parle du travail dans les médias en tout cas bien souvent on parle avant tout de l'emploi de la réduction du taux de chômage et donc je pense que le délitement il vient aussi de là sur la deuxième question la question de l'état d'urgence sanitaire oui on a un droit du travail d'exception et de dérogation qui s'est mis en place avec l'état d'urgence sanitaire on a une ordonnance qui a été votée dès mars 2020 assez rapidement d'ailleurs et qui a mis en place un droit du travail totalement dérogatoire qui continue à produire certains effets dans un certain nombre de secteurs en tout cas au moins on n'est pas revenu encore à la normale et comme tu l'as indiqué tout à l'heure on a permis par ordonnance sans passer de toute façon le parlement ne fonctionne pas depuis 5 ans il n'y a pas de vrai débat depuis 5 ans au parlement on n'écoute pas l'opposition depuis 5 ans je crois qu'il a fallu attendre 4 ans et demi pour voir le premier amendement de l'opposition être retenu sur l'endométriose récemment aujourd'hui effectivement donc ce parlement n'a jamais fonctionné et donc la plupart des décisions importantes sur le plan en tout cas social ont été prises par ordonnance ces dernières années et donc on a des ordonnances qui en mars 2020 ont permis aux employeurs de déroger au repos dominical qui ont permis à l'employeur d'imposer aux salariés la prise d'un certain nombre de jours de congés plus qu'habituellement en tout cas la prise d'un certain nombre de RTT la prise d'un certain nombre de repos de jours de repos aussi et moi je l'ai vu très concrètement dans un certain nombre de dossiers quand le confinement a été mis en place un peu brutalement certes on s'y attendait notamment pour ceux qui suivent l'actualité mais un samedi soir toute la France a quand même appris qu'elle allait être confinée donc je ne dis pas que les choses ont été simples néanmoins quand le confinement a été mis en place moi j'ai constaté que j'avais un certain nombre de clients qui m'appelaient parce qu'on avait des avocats qui bossaient pendant le confinement malgré tout et il nous disait mais je ne comprends pas mon employeur il me dit reste chez toi ce sera un jour de repos on va le prendre sur tes congés moi je ne suis pas en congé là on est confiné je ne fais rien je suis chez moi en plus je suis avec ma femme je suis avec mes deux enfants je n'ai pas un moment de tranquillité ce n'est pas des vacances je suis enfermé je ne peux pas sortir il me faut une attestation pour sortir le chien voilà sauf que c'est une réalité et ça a été extrêmement pratiqué à la fois les jours de repos puis quand l'employeur ne pouvait plus utiliser les jours de repos bien souvent ça a été les jours de congé les jours de RTT pardon etc etc avant qu'on en vienne au chômage partiel il y a eu le droit de les pousser unilatéralement unilatéralement tout à fait il n'y avait plus de discussion avec les délégués avec le patron décider de vos jours de congé exactement vous prenez vos jours de congé telle semaine et c'est comme ça avant qu'on en vienne au chômage partiel d'ailleurs je fais une petite parenthèse sur le chômage partiel c'est incorréable ça ne répond pas totalement à la question mais le chômage partiel qui a permis un certain nombre de salariés de conserver leurs emplois la question n'est pas là le chômage partiel est massivement fraudé depuis sa mise en place massivement moi je ne compte plus les dossiers où j'ai des salariés qui m'appellent en me disant je suis déclaré au chômage partiel à 100% ou alors à 50% éventuellement c'est à dire que je suis censé ne pas travailler à 100% ou à 50% en fonction de la déclaration que fait l'employeur et pourtant je suis au travail à 100% et évidemment l'employeur grâce à la solidarité nationale parce que c'est nous qui payons ça perçoit des aides au titre du chômage partiel et ne me reverse moi que 84% de mon salaire net que 70% de mon salaire brut parce que je suis déclaré au chômage partiel le chômage partiel est massivement fraudé et quand les ministres du travail qui se sont succédés d'abord Pénicaud et ensuite Borme maintenant ont déclaré que les entreprises seraient sanctionnées durement en cas de méconnaissance du chômage partiel mais il faut avoir un inspecteur du travail derrière pour ça pour aller contrôler pour aller constater pour aller adresser des procès-verbaux il faut avoir une justice qui ensuite peut évidemment juger sur la base de preuves donc il faut disposer de preuves qui peut condamner ce qui se passe aujourd'hui c'est qu'on n'a pas d'inspecteur du travail en assez grand nombre pour constater ça mais évidemment moi à un moment donné pendant la pandémie j'étais assez agacé parce que j'avais 4 clients d'une même boîte qui travaillaient à 100% et pourtant ils étaient déclarés à 100% et ils disaient que tout le personnel faisait ça ils ne voulaient pas aller tout de suite au contentieux donc on n'arrêtait pas de multiplier les mails les courriers ça ne servait à rien on perdait notre temps et notre énergie et j'étais un peu agacé donc j'ai appelé l'inspection du travail je suis tombé sur l'inspectrice qui devait être de permanence à ce moment-là c'était en 2020 donc les choses étaient un peu compliquées elle m'a dit mais comment vous voulez que je fasse là j'ai 80 000 entreprises dans ce secteur-là à contrôler et en plus on est en période de pandémie comment est-ce que vous voulez mettre tout en place du chômage partiel comment vous voulez j'ai déjà mon agenda qui est rempli jusqu'en 2022 je ne peux rien faire il a le télétravail il faut aller en reprise donc voilà la réalité aussi de ce qui s'est passé et de ce qui se passe encore aujourd'hui un mot oui ils ont refusé toute loi toute loi ils n'ont fait que des protocoles des charges des acteurs etc pour que ça soit au niveau de la branche de l'entreprise etc toute charge sur le télétravail et alors là ils viennent de faire un truc moi je regarde ça je me retraite mais elle a permis la borne la semaine dernière il y a 15 jours que l'inspection du travail puisse contrôler le télétravail si les entreprises ne l'appliquaient pas alors déjà vous voyez un peu ce que c'est et si les entreprises ne l'appliquaient pas l'inspection du travail pouvait d'un seul coup mettre des amendes administratives sans passer par le juge à hauteur de 1000 euros par salarié et un plafond de 50 000 euros par entreprise alors du point de vue de l'irrégularité du droit et du caractère exatuel c'est fabuleux parce qu'un inspecteur du travail ne peut pas mettre a priori d'amende administrative la crâne peut mettre une injonction pour augmenter les cotisations quand il y a un risque de sécurité mais l'inspecteur lui contrairement parfois à des imbéciles sur des réseaux qui disent tu as fait fermer des entreprises inspecteurs il ne peut faire qu'un constat un procès verbal et ça va devant le juge c'est le juge nous on demandait comme inspecteur du travail de pouvoir faire comme les pervenches qui font des PV sur le stationnement d'avoir un carnet de souches pour pouvoir mettre des amendes sur des petites infractions genre 135 euros si l'extincteur n'est pas à jour vous voyez au lieu que ça soit pour le non-port de masques mais pour l'extincteur c'était même un peu plus important parfois dans la nature mais jamais ils n'ont voulu qu'on ait des carnet à souches pour faire des amendes administratives jamais ça ça c'était voilà une seule fois ils nous en ont donné en 1992 pour les amateurs de l'histoire du droit du travail c'était pour sanctionner avec un carnet à souches les salariés qui fumaient dans l'entreprise c'était pour contre le tabac j'ai gardé le carnet à souches 10 ans après je l'ai gardé c'était comme ils n'ont pas eu le temps d'en imprimer c'était exactement comme les contraventions pour le parvis des voitures mais là d'un seul coup ils font une amende administrative de 50 000 euros je crois d'ailleurs que le conseil constitutionnel ou un niveau quelconque le conseil d'état va dire quelque chose là-dessus parce que là du coup entre l'amende administrative et le juge il y a un gap quoi et c'est inapplicable parce que vous n'aurez pas le nombre d'inspecteurs pour pouvoir contrôler le télétravail et aller mettre la dite amende c'est absurde c'est une révolution contre juridique par rapport à ce qu'il fait et ils décident de ça en dépit du bon sens et dans les états d'exception ils s'en foutent c'est comme si c'était la guerre ils s'en foutent en fait du droit l'anédote que je vais vous raconter elle est presque incroyable parce que c'était du temps de Bachelot vous étiez tous jeunes et de la grippe atteint et nain donc on est en 2008 et en 2008 ils ont cru qu'une pandémie arrivait comme celle que nous connaissons et Xavier Bertrand qui était ministre du travail a suspendu l'application du code du travail par une circulaire et moi j'étais en charge de l'autorité des marchés financiers à l'époque et j'avais jouillé qui présidait l'autorité vous savez il a fait tout un parcours de Jospin à Sarkozy à l'autorité des marchés financiers et à Hollande celui-là c'est un des dans les caméléons agents de la finance c'est le roi c'est cet étinger tout ce que vous voulez c'est le coeur du dispositif de l'oligrafie et bien il était à l'autorité des marchés financiers et à l'autorité des marchés financiers ils étaient terrorisés à cause de la pandémie parce que si ils devaient être confinés ils envisageaient pour 8 jours à l'époque comme ça mais ça pouvait durer 15 jours et il fallait qu'ils ventilent tous les ordinateurs dans 6-7 groupes autour de Paris si on ne pouvait plus circuler et c'était à la toute la finance du pays du monde à la milliseconde près qui était là et le jouillet a dit de toute façon le code du travail est élevé il n'y a plus de durée du travail en gros vous allez bosser 16 heures par jour pour faire ça et moi j'étais le petit inspecteur là mais j'ai dit mais aucune circulaire ne peut lever le code du travail que Xavier Bertrand il se fait revoir avec sa circulaire et ils n'avaient pas pris de mesures d'état d'urgence à l'époque donc en fait je les bloquais parce qu'il fallait qu'ils respectent la durée du travail pour faire ce qu'ils avaient là et ça a dû cogiter ça a dû remonter j'ai pas su les suites mais je me souviens bien de cet épisode où ils étaient prêts à piétiner au nom de tout toute durée du travail pendant le temps qui était nécessaire le temps de la pandémie et ils ont dû tirer les sons c'est pour ça qu'ils sont partis à un état d'urgence qui incluait non pas par circulaire mais par la loi la modification possible du code pendant des durées qui étaient toujours depuis deux ans elles sont remises tous les trois mois ou tous les six mois jusqu'à Noël jusqu'à Juillet etc. effectivement sur le télétravail il n'est pas plus contrôlé et pas plus appliqué pas plus appliqué que le chômage partiel l'obligation qui est voulue par le gouvernement de mettre en place trois jours de télétravail dans la semaine si possible et ils ont même dit si possible quatre obligation de faire un droit du travail de télétravail trois jours ou quatre si possible enfin déjà vous êtes juriste ça ne veut rien dire je ne vous dis pas l'inspecteur du travail qui arrive pour le si possible faire si possible ça ne veut rien dire en droit mais d'ailleurs c'est pareil pour les feux rouges arrêtez-vous si possible devant les feux rouges vous verrez ce que ça donne il y a un inspecteur qui juge que c'est possible contre le patron et qui met une amende de 50 000 euros tout ça contre le patron si j'étais en service autrement je me dis tout le reste je connais pas mal de patrons je dirais visiter le problème c'est qu'il n'en reste plus beaucoup des inspecteurs ça n'a jamais rien ça n'a jamais retiré mais c'est assez symptomatique ce qu'on dit parce que avec ce pouvoir en particulier les mots et les grandes proclamations médiatiques notamment sont très éloignées de ce qui se passe dans les actes moi je me rappelle être allé regarder il y a quelques semaines la liste noire qu'ils ont créée personne ne sait ou quasiment personne ne sait qu'il y a une liste noire qui est censée référencer les travailleurs qui se rendent coupables de travail dissimulé et pourtant en 2019 souvenez-vous Muriel Pénicaud annonçait en grande pompe mettre en place une liste noire des entreprises qui se livraient à du travail dissimulé et pendant plusieurs jours ça avait fait un peu les gros titres on avait plusieurs articles qui étaient sortis ça y est la France mettait en place le name and shame on allait nommer ces entreprises et ça allait mettre fin au travail dissimulé quand vous allez voir cette liste qui figure que vous pouvez retrouver sur le site du ministère du travail est-ce que vous savez combien vous en avez aujourd'hui des entreprises dont le nom figure sur cette liste en raison d'une fraude dont elles se sont rendues coupables en raison d'un travail dissimulé en raison d'un travail illégal vous en avez quatre aujourd'hui tu as quatre personnes morales quatre entreprises qui aujourd'hui figurent sur cette liste on n'a pas le droit de partager leur nom au fil de ça c'est que avant ça Dacos en 2000 Dacos quand il était ministre du travail en 2008 avait voulu faire la même chose il avait fait une couleur orange une couleur rouge et une couleur verte pour marquer chaque entreprise il faut arrêter bon et Dacos il a fait ça il a publié les listes avec les couleurs elles sont et c'est une demi-journée au ministère du travail ils les ont retirées et il a été viré on était en 2008 début 2008 mars de la même manière et puis après effectivement on va devoir aller apparemment je crois vers la conclusion mais de la même manière je disais que vous avez une différence énorme entre ce qui peut être proclamé notamment à la télé et ce qui est fait dans la réalité je ne sais pas si vous vous souvenez on avait dit que le quinquennat il avait pour grande cause les droits des femmes notamment et l'égalité femmes-hommes et bien qu'est-ce qu'on a fait avec les ordonnances 2017 j'en ai pas parlé tout à l'heure mais on a transformé une obligation de négociation annuelle qui consistait à négocier sur l'égalité professionnelle âme-hommes et bien on l'a transformé en obligation quadrigénale c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans les entreprises on n'a plus besoin de négocier chaque année sur l'égalité professionnelle dont on nous a pourtant dit qu'elle était extrêmement importante que c'était la cause du quinquennat notamment et bien on n'a plus besoin de négocier chaque année là-dessus il suffit de le faire tous les 4 ans et on a même c'est un peu technique je ne rentrerai pas dans les détails mais on a même la possibilité de faire semblant d'avoir voulu négocier de bonne foi pour aboutir à rien du tout et on n'est pas sanctionné on a quelques éléments techniques qui nous permettent y compris d'arriver à un accord vide de tout qui ne rime à rien qui n'apporte rien de nouveau mais tant qu'on a un petit document signé qui s'appelle accord et qui reprend en réalité les avantages qui existent déjà on peut considérer que l'obligation elle est remplie l'employeur a cherché à négocier comme les BDES les BDES c'était les banques de données économiques et sociales avant les patrons avant les comment ils faisaient des obligations chaque trimestre fin mars ils devaient donner tant d'informations fin juin tant d'informations fin juillet et fin décembre tout ça a été annulé pour une banque de données au fil de l'eau et donc ils ne renseignent pas les données ce qui fait que même du point de vue du ministère du travail de la Zaraès et tout ça ils ont perdu en source de données depuis que ça s'applique en 4 ans 5 ans ils ont perdu considérablement de statistiques qui permettent moins de contrôler de connaître les entreprises etc qui trichent et tout depuis qu'il n'y a plus des obligations patronales de renseigner à une date fixe ce qui se passe dans leur boîte maintenant ils peuvent en fil de l'eau puis si on a passé le 31 décembre on est dans l'année suivante donc les statistiques même disparaissent la mémoire de l'entreprise la situation réelle des salariés on arrête de désespérer tout le monde non ? on arrête et juste simplement pour répondre à David sur la question sur les principales mesures à mettre en place pour l'avenir moi je dirais simplement remettre en place le principe de faveur remettre en place la hiérarchie des normes exactement garantir le fait que les travailleurs des plateformes numériques soient des salariés et remettre en place des protections face au licenciement notamment économique qui est un grand impensé de la gauche depuis 20 ans en passant le premier c'est les salariés en deuxième le deuxième le deuxième le deuxième le deuxième et après la restauration des droits des élus de l'entreprise qui tiennent peut-être aux patrons que c'est ça moi à l'époque à l'époque j'avais fait voter par Jospin que j'avais expliqué c'était l'idée qu'ils puissaient avoir un avis qu'ils puissaient avoir un avis mais un avis conforme des institutions représentatives du personnel c'est-à-dire que quand il y avait une décision économique ou fusion cession etc que le comité d'entreprise soit j'ai bien dit pas droit de veto mais que le patron ait besoin de recueillir l'avis conforme pour pouvoir le faire c'est une forme de droit de veto présentée poliment mais le parti socialiste l'avait voté j'étais très fier de moi en 1996 évidemment ça ne s'est jamais appliqué Merci beaucoup à tous les deux merci à toute l'Assemblée d'avoir été ici et en direct parce qu'apparemment il y avait quand même pas mal de tableaux personnes sur le live qui regardaient donc c'est super donc j'espère que vous avez appris beaucoup de choses moi c'est mon cas même si maintenant j'ai envie de tout cramer que ce soit clair voilà mais c'était très intéressant alors pour les prochaines formations donc comme je vous l'ai dit au début les formations c'est toutes les semaines le jeudi soir à 20h c'est toutes les formations sont sur le site écolesduprogrès.fr et donc par exemple pour les prochaines nous avons jeudi prochain une formation sur l'Union Européenne avec Annabelle Huet et avec Roberto Romero voilà que je pense qu'il va être une très bonne formation ensuite nous avons l'activisme par Mathieu Manodex et ensuite les intellectuels en politique par Agathe Cagé voilà donc là ce sera les prochaines dates et vous avez les suivantes sur le site sur ce bonne soirée bonne nuit à tout le monde et à jeudi prochain bon alors dedans il y a un autre sur l'histoire c'est parti c'est parti